Le petit Benjamin demandait à l'accueil. Eh bien, bonjour Benjamin. Je ne vais pas commencer tout de suite. Il faut attendre un peu. Attendons, attendons, c'est pas grave. On doit remercier beaucoup les Fatales Picardes. C'est grâce à eux que Benjamin est venu à Toulouse ce week-end. Pas complètement. En fait, on avait prévu, avant que Capitole du Libre soit annulé, de faire avec Adrienne la conférence de clôture habituelle. C'est le même numéro de clown que vous connaissez déjà. On raconte des bêtises, on boit des bières, tout ça. Suite à l'annulation, et plusieurs mouvements rocambolesques, dont plusieurs un peu bêtes, mais voilà, Adrienne n'a pas pu venir. Du coup, à un moment, les organisateurs ont supposé que je ferais la conférence tout seul, et que moi, comme je ne me sentais pas du tout de traiter tous les dossiers de la quadrature, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas suivis, je n'ai pas le temps. Alors je ne connais que les noms des dossiers, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire dessus. Donc du coup, sur le programme, ils ont mis que je parlerais de ce qu'on fait chez les exégètes amateurs. Et puis, nous, on a vu côté quadrature, dans les derniers jours, que Pixels serait là, et que donc on pourrait faire une présentation à deux, où lui, il a quand même une certaine vision des dossiers quadrature, même s'il n'a pas forcément l'habitude de parler beaucoup en public avec beaucoup de monde, etc. Et donc au final, ce ne sera pas que les exégètes, on va essayer de vous faire le même numéro de cirque qu'on fait d'habitude, à deux, avec chacun son micro pour se couper la parole et faire des bêtises. On a respecté la tradition, on est venu avec des bières. Donc nous, on a à boire et vous pas. Salut ! C'est pas juste, je sais. C'est comme ça. C'est le privilège des gens qui parlent. Ouais, c'est ça, c'est nous, il faut bien qu'on boive et qu'on se réhydrate. Euh, donc. Alors vous voyez, on a prévu, on a fait un plan en deux minutes au bistrot. Voilà. On ne va pas forcément tout aborder, pas forcément dans l'ordre. Non, mais on peut commencer avec le bilan de l'année dernière. Enfin, le bilan depuis la dernière fois qu'on était là, quoi. Alors comme c'est quand même ce qui est écrit au programme, et que je me dis que peut-être c'est pour ça que vous êtes là, on va à un moment parler de ce que sont les exégètes amateurs. Alors pour les gens, vous voyez d'où vient l'expression ? Ouais, un peu. C'est pour savoir si tout le monde a bien suivi, en fait, les débats de la loi renseignement, en fait. C'est un moment où Jean-Jacques Hervoas, je crois, croyant nous insulter, expliquait que les opposants à la très belle loi sur la surveillance étaient des exégètes amateurs. Et de mauvaise foi. Et nous, on est partis de l'idée, on était, c'est le petit groupe qui bossait sur un certain nombre de recours devant le Conseil d'État, mais j'en reparlerai, on a repris au bon le nom. On a fait, ouais, ouais, exégète amateurs, vas-y, on prend. C'est nous. Donc du coup, on s'appelle exégète amateurs, c'est bien. On s'est pris un nom de domaine, on va se poser un petit site web, et puis on va parler avec ce nom-là. C'est un peu la deuxième fois qu'on nomme quelque chose dans le milieu de la quadrature via des insultes de députés. C'est pour ça que le local s'appelle le garage. Voilà, parce que c'est le conseiller d'Albanel qui avait dit, ouais, la quadrature, c'est 5 gus dans un garage qui forge des adresses IP à la chaîne pour envoyer des mails. Voilà, donc du coup, ça s'appelle un garage depuis. Où on a installé une forge à IP. Bah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il fait chaud, là. Il y a le bruit du marteau, ça c'est très pénible quand on bosse, mais... Et donc voilà, on a gardé cette tradition-là, et donc on a trouvé qu'exégètes amateurs, c'était bien. Mais les exégètes amateurs existaient bien avant, en fait, cette appellation. Alors ça existait avant, en fait, l'idée est sortie de la publication des décrets d'application de la loi de programmation militaire. A 27 décembre. Voilà, c'est bien, ils sortent ça à Noël, vous voyez, un truc tranquille. Et où Hugo, qui est un des adhérents de FDN, juriste de profession, très actif autour du logiciel libre, et de tas de sujets dans ce coin-là, repère le truc et repère qu'il y a moyen d'abord qu'on attaque le décret d'application sur l'accès administratif aux données de connexion, et qu'on profite de ce chemin-là pour contester la rétention systématique des données de connexion chez les fournisseurs d'accès et chez les opérateurs de téléphonie. En particulier parce qu'au mois d'avril précédent, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt Digital Rights Irlande qui explique que la rétention systématique des données de connexion de tout le monde, y compris des gens qui sont suspects de rien, c'est pas possible. Parce que c'est contraire à tout un tas de principes fondamentaux du droit, et en particulier... Notamment la protection de la vie privée. Voilà, ça pose un gros problème avec la Charte des droits fondamentaux. Et que donc là, on a un angle de tir pour essayer de forcer les plus hautes instances juridiques de France à transposer en droit français cette décision d'une Cour de justice européenne. Ce qui normalement devrait être le cas, puisque une juridique, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, à partir du moment où une loi est au niveau européen, elle doit être transposée au niveau national. Mais après, c'est aux nations de faire au fur et à mesure, à la vitesse qu'ils veulent. Et donc, Hugo soulève qu'on pourrait faire ça. Je me souviens très bien, la discussion a lieu sur IRC. Hugo soulève qu'on pourrait faire ça. Puis il y a quelqu'un d'autre de FDN qui fait « Oh, déjà sur Adopi, on y était allé, on avait perdu, c'est chiant, ça prend du temps, c'est fatigant, tout ça. » Puis il y a le junior, là. Donc, M. le Président, Fabien, qui dit « Si, 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 ça, on y va, on y va. » Et puis moi qui débarque là-dessus, qui lit le backlog IRC, qui fait « Ouais, non, il a bon, lui, on y va. » C'est dit « Il faut y aller, c'est important. » Et puis, contrairement à Adopi, où je m'étais retrouvé tout seul, là, je suis allé voir les autres gens et dire « Mais cette fois-ci, je ne veux pas y aller tout seul, c'est trop compliqué. » « Ce n'est pas mon métier, le droit. » Et on a monté un petit groupe. Des gens de la quadrature. Qui n'avaient pas vraiment de nom, en fait, à l'époque. Qui n'avaient pas de nom, en fait. Le nom du groupe, c'était « décret-lpm-atfdn.fr », parce que c'est la mailing list où on bossait, oui. C'était vraiment fait pour bosser sur le décret d'application de la loi de programmation militaire, donc le décret numéro 2014-15-76. Le plaisir de juriste. Voilà. N'en déconnez pas, ce sont les numéros de décret. À force, je les connais. Et donc, on a commencé à bosser là-dessus. Et il s'est monté une équipe qui marche étonnamment bien. Où il y a des gens de FDN, il y a des gens de la fédération FDN, il y a des juristes, il y a des gens de la quadrature. C'est assez divers. Il y a un groupe d'une petite dizaine de personnes qui se réunit toutes les semaines par téléphone, qui bosse beaucoup, qui produit énormément d'écritures juridiques. Je ne sais pas si vous avez suivi, on produit en moyenne une procédure par mois, ce qui est beaucoup. Voilà. Typiquement, l'amicus curiae sur le projet de loi renseignement, c'est 120 pages de droit constitutionnel. C'est un peu chiant à écrire. C'est un peu compliqué à lire aussi, mais ça se fait. En l'inditoire, surtout. Il y a un budget ASPRO qui est assez élevé. C'est surtout sur la partie informaticien, parce qu'on essaye de suivre. En fait, ça forme une équipe relativement autonome qui s'appuie bien sur les trois associations et qui est presque une association de fête, qui est une espèce de joint venture. Du coup, bientôt le site, une association ? Oui, une association déclarée, ça je ne suis pas sûr, mais un site web, oui, ça c'est prévu. On a récupéré un nom de domaine. Ah, super. Puis on est en train de faire ça tranquillement dans notre coin. On ne l'annonce pas, on ne l'a pas dit. Ben non, je l'apprends aussi. Quand il sera prêt, on l'annoncera. Il y a même des zones dedans qui sont non publiques où nous, on a tous nos documents de travail. C'est en fait tout ce que j'héberge de manière plus ou moins un arco-bordélique sur ma machine ou sur la machine de Fabien, etc. sera derrière un beau bout de site web pour nous. Et puis il y aura une vitrine pour les gens où on mettra les textes. Un peu l'équivalent de la page qu'il y a sur le site de la quadrature, tu vois. Qui reprend toutes les procédures, où est-ce qu'on en est, etc. D'ailleurs, cette page, si ça vous intéresse, c'est lqdn.fr lqdn.fr slash recours qui reprend toutes les actions en justice qui ont entamé les exégètes amateurs et dont la plupart dans un sel où se trouve la quadrature aussi un peu. Quasi systématiquement. Les recours sont formellement déposés par la quadrature FDN et la fédération FDN puisque les exégètes amateurs n'ont pas encore d'existence légale et de toute façon, on n'aurait pas d'intérêt à agir reconnu. Voilà. Du coup, ça, c'était le 27 décembre 2014 et ensuite, on commence à l'année 2015 qui était une année... Une année. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots. En gros, on a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, l'année, on la commence un peu comme on la termine. On revenait de vacances, ceux qui revenaient du 31 C3 tranquillement et puis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Là, à quoi on a réagi ? On s'est dit, bon, ça va être un peu chaud mais il faut faire attention aux dérives sécuritaires. On prévient le gouvernement. Faites attention. Pour vous donner une idée, parce qu'on n'en parle pas souvent, je n'aime pas toujours parler de chiffres parce que les chiffres, ce n'est pas ce qui compte le plus en termes d'impact, etc. Mais ce communiqué de presse-là qu'on avait publié, il a fait quelque chose comme 5000 vues en une heure. C'est beaucoup. En 24 heures, on était à 20 000 vues. C'est énorme pour l'échelle de nos communiqués de presse. Et donc, en fait, ça faisait le programme de l'année puisque cette année, on n'a fait particulièrement que de la surveillance. En fait, on a fait dérive sécuritaire cette année comme programme. On a fait dérive sécuritaire. On ne savait pas quoi faire. Donc, on a fait dérive sécuritaire. C'est pas mal. Oui, c'était long et ça continue. Et donc, reprenons les choses point par point. Donc, il y a eu ça. Alors, en février, il y a eu les décrets de l'OPSI qui sont sortis. Oui. Alors, en fait, nous, on avait commencé à bosser fin décembre, début janvier, sur les décrets de la loi de programmation militaire où on a déposé le recours devant le Conseil d'État. Et puis, en février, février-mars, il y a eu les deux décrets d'application de l'OPSI sur le blocage de sites web sans passer par un juge. Donc, c'est censure sur décision secrète du ministère de la police. Ce qui est déjà obsolète, juste pour vous dire. Ça, c'est pour le spoiler d'après. Et quelques jours après, il y a la suite du décret qui est sur le déréférencement par les moteurs de recherche. Et donc, ceux-là aussi, on a décidé, quand on les a vus sortir, qu'on allait les attaquer. Je me souviens, on était dans les locaux de Spinozy. Alors oui, il y a certains recours sur lesquels le cabinet sur Ospinozy s'est proposé de nous représenter devant le Conseil d'État ou devant le Conseil constitutionnel, etc. à l'œil. C'est quand même un des plus grands cabinets d'avocats au Conseil en France qui se propose de nous représenter pro bono, comme il est convenu de dire. Au cas de rapport avec YouTube. Parce que la cause est importante. Donc, il y a certaines procédures sur lesquelles on bosse avec eux, d'autres sur lesquelles on continue à bosser tout seul. Et donc, je me souviens, on était avec eux en train de discuter de la procédure sur le premier recours. Et où déjà, autour de la table, il était évident qu'on allait poser les deux recours suivants dès que les décrets seraient sortis. Et donc, on a commencé tranquillement l'année. On en était à trois procédures devant le Conseil d'État. On était chaud, quoi. Ouais. Enfin, on est resté chaud, en fait, toute l'année. Puisqu'en mars, c'était l'annonce du projet de loi sur le renseignement. Dont j'imagine que vous avez tous entendu parler. C'était assez bizarre, puisqu'en général, on arrive à se procurer les brouillons des projets de loi à l'avance. Là, c'était un peu difficile, en fait. Juste, personne ne l'avait. Il y avait un embargo total de la part du gouvernement sur ce projet de loi. On a tout essayé, vraiment. On allait voir s'il y a quelqu'un qui n'avait pas des idées de quoi que ce soit, etc. Et donc, je pense que vous vous souvenez la semaine où il est sorti, le mardi ou le lundi soir, il y a le Figaro qui sort une version. Et en fait, c'est un leak complètement contrôlé de la part du gouvernement pour un peu voir la température. Et la température, on l'a prise très vite et très fort, puisqu'après, on a fait une conférence de presse et qui a mis la première pierre sur ce qu'on voulait faire pendant cette campagne, en fait, contre le projet de loi. En ce moment, c'est de rassembler un maximum d'associations, rassembler un maximum de personnes de tous bords contre ce projet de loi. Et on y est arrivé. À cette première conférence de presse, il y avait la LDH, il y avait le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature. Le syndicat de magistrats, il n'a pas voulu venir. Il avait piscine. Ils ne peuvent pas venir à tout. Ils ne peuvent pas venir à tout. Mais c'était déjà un premier pas. Il y avait énormément de monde à cette première conférence de presse. C'était une des premières... Je crois que c'était la première conférence de presse de la Cour de Rature ? Non, des conférences de presse, il y en avait déjà eu. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et c'était une des premières de présenter et de représenter. C'est un des éléments caractéristiques de la loi sur le renseignement. C'est le fait qu'on a énormément d'organisations de la société civile de tous les bords qui se sont exprimées et qui se sont exprimées de manière assez ferme pour expliquer que ce n'était pas une grande idée. En gros, on a eu des gens d'extrême gauche comme de droite très libérale. Aussi pour dire, ça vous ne le savez pas, donc pour ceux qui savent, on a changé de local. Le garage a changé de place dans Paris. Et c'était un peu un des premiers événements qu'on faisait dans ce nouveau garage. C'était rempli de journalistes. Il y avait combien de personnes ? Je ne sais pas, je n'y étais pas moi. Oui, c'est vrai, tu n'y étais pas là. Il y avait 70 personnes ? 80 personnes ? Il faut des conférences de presse à des heures où je bosse. Je ne peux pas être là. Ah ben ça, c'était le matin. Oui, 10 heures. Oui, 10 heures. Non, 9 heures, 9 heures. C'était très tôt le matin, ça je me souviens. Donc, il y avait cette conférence de presse et ça a assez bien marché puisque tout le monde a embrayé le pas sauf le gouvernement puisque, bon, logique, tout le monde a embrayé le pas contre ce projet de loi. On a eu, au fur et à mesure des jours et des semaines qui passaient, on avait organisé des manifestations qu'on a vu grandir à chaque fois. On a eu des nouvelles associations qui se joignaient à cette campagne. Des personnalités aussi, le défenseur des droits, il y a eu des blogueurs assez influents, il y a eu... Il y a eu qui encore ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a réussi à avoir les deux syndicats de magistrats, celui de droite et celui de gauche qui étaient tous les deux contre le texte. Mais il faut comprendre que ces deux syndicats-là, pour qu'ils soient d'accord, normalement, il faut un alignement d'étoiles qui se produisent à peu près tous les 35 000 ans et à ce moment-là, les dinosaures s'éteignent, vous voyez. Et là, ils étaient tous les deux du même avis. C'est très surprenant. On avait... De la même manière qu'on avait... On avait des syndicats de policiers. Oui. Même alliance. L'alliance était avec nous. On a des syndicats de policiers qui sont d'accord avec des syndicats de magistrats. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous percevez bien à quel point c'est surnaturel comme truc. Même les syndicats d'avocats étaient d'accord avec les syndicats de policiers et avec les syndicats de magistrats. On est sur du lourd, en fait. Les syndicats de policiers qui sont du même avis que la Ligue des droits de l'homme, si vous voulez, ça doit se produire à peu près une fois par siècle. Et vous l'avez vécu. Et vous l'avez vu. Ils étaient tous d'accord pour dire que ce texte était une connerie et du coup, il a été voté. Et on n'a pas eu que des syndicats. À côté de ça, par exemple, un des syndicats de police c'est CGT Police. À côté de ça, on a eu... Il n'y avait ni pigeon ni espion qui est plutôt un regroupement d'entrepreneurs et d'entreprises, etc. qui finalement étaient du même bord que des syndicats de gauche. Ce qui, en général, du coup, en termes communistes, on avait patrons et prolétariats qui travaillaient ensemble. Oui. Ça, ça se produit plus souvent déjà. C'est quand même rare. Non, je t'assure. C'est plus souvent que la Ligue des droits de l'homme et les syndicats de policiers en même temps. Non, non. On arrive encore à mettre d'accord parfois les patrons et les syndicats, même la CGT, sur quelques trucs. Ça arrive. Mais ça, c'était quand même très particulier. Nous, côté exégètes, l'air de rien, on a produit une quantité de travail sur la loi renseignement qui ne se voit pas forcément mais qui, en fait, est du travail de sous-bassement. C'est-à-dire, les juristes de la quadrature qui ont bossé dessus, qui ont décortiqué le texte pour comprendre chacun des amendements, comprendre chacun des articles, comprendre comment ça marche... Et le texte, c'était pas facile à lire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Il y en a qui l'ont lu ? Levez la main ceux qui ont lu le texte de la loi renseignement. Même trois pages, ça compte. Et vous avez réussi à comprendre ? C'était pas facile. On était à plusieurs dessus parce que ça faisait à chaque fois référence à un article du Code de sécurité intérieure à machin, à bidule, avec des formulations très complexes. Et c'est voulu d'avoir des formulations aussi complexes. Oui, la loi, ça pourrait s'écrire clairement mais du coup, le peuple saurait ce qu'on lui réserve. Donc on ne va pas faire comme ça. On devrait écrire la loi en latin, tiens. Voilà. Comme on faisait avant, tu veux dire ? Qu'on revienne aux bonnes traditions. Voilà. Et donc, nous, on a produit un gros travail pour comprendre le texte, pour que ça puisse servir de base à tout le travail de la quadrature pour essayer d'expliquer aux parlementaires ce qu'ils étaient en train de faire parce que l'air de rien les parlementaires, ils ne sont pas forcément beaucoup plus intelligents que la moyenne des êtres humains. Et donc, ne croyez pas qu'ils aient compris le texte. N'allez pas vous imaginer qu'ils l'ont compris. n'allez pas vous imaginer non plus qu'ils font ça de manière complètement irresponsable ? Non. Non ? Non, non, ils ne font pas ça de manière complètement irresponsable. Ils ont longuement réfléchi au fait qu'ils allaient voter ce qu'on leur a dit de voter. Donc, ne croyez pas qu'ils aient tout seuls passé du temps à essayer de comprendre le texte. C'est parce qu'on est venus les embêter et parce qu'il y avait une certaine forme d'unanimité depuis les syndicats de journalistes jusqu'à la ligne des droits de l'homme en passant par la police et les magistrats qui se sont sentis un peu obligés de décortiquer le truc et la majorité des argumentaires étaient des argumentaires produits par la quadrature ou le gros du travail juridique. On pourrait croire que quand dans une alliance comme ça, il y a les syndicats de magistrats et les syndicats d'avocats, ce sont eux qui vont produire le travail d'analyse juridique. Eh bien, pas tant que ça. En fait, le plus gros de l'analyse juridique des amendements et des textes proposés était produit côté quadrature et a servi de terreau à préparer le travail de l'équipe d'exégètes amateurs pour bosser devant le Conseil constitutionnel. Là, il y a un point où on a bien joué sur le timing. On était vraiment parfait. Ah oui, ça c'était super. Ça, c'était bien minuté. On a posé une question prioritaire de constitutionnalité. si l'article sur l'accès administratif aux données de connexion était conforme à la constitution. Celui de la loi de programmation militaire. Il se trouve que c'est le même article qui sert de fondement à toute la partie surveillance électronique de la loi surveillance. C'est comme des légaux. La question qu'on amenait devant le Conseil constitutionnel portait précisément sur ce qui était en débat à l'Assemblée à ce moment-là. Et on a fait en sorte que la QPC soit déposée devant le Conseil d'État le jour de l'ouverture des débats parlementaires à l'Assemblée. Et le Conseil d'État a choisi de publier sa réponse qui était « Oui, la question est sérieuse, il faut transmettre au Conseil constitutionnel le jour où les débats commençaient au Sénat. Pas la veille, enfin pas le lendemain, juste le jour où ça commençait. C'est assez amusant en termes de calendrier. » Assez, ouais. Et en même temps, pendant que ça, ça se passait, il y avait toute la campagne contre le projet de leur enseignement. Vous étiez tous en teintre. J'imagine en train d'appeler vos députés, mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu un gros travail journalistique aussi. Moi, ça fait un an que je suis à la quadrature et je vois en fait que je m'occupe de la revue de presse. Donc s'il y a des gens qui s'occupent de la revue de presse ici aussi, de temps en temps, qui sont sur le chaîne, ah salut. Il y a un vrai traitement qui a changé par rapport à la surveillance entre il y a à peu près un an et aujourd'hui. C'est que d'un côté, c'était, ouais, mais bon, ce n'est pas vraiment la surveillance de masse si quand même on surveille les terroristes. Et puis, il y a eu de plus en plus la quadrature qui avait un véritable impact en fait sur la réflexion, etc., en apportant des vrais arguments. Mais ce n'est pas de la surveillance de masse, ils ne mettent pas des gros micros, c'est des petits micros. Du coup, ce n'est pas de la masse, c'est de qui ? C'est la surveillance de masse minimaliste. C'est comme la musique en fait. Et en fait, il y a eu une espèce vraiment de prise de conscience des enjeux de surveillance, etc. Ce n'est pas parce que Snowden a fait ses révélations que soudainement, tout le monde a vraiment pris conscience. Je pense que dans notre milieu, on s'est bien rendu compte quand Snowden a fait ses révélations, on s'est dit, ouais, on avait raison. Et du coup, on pouvait dire à toutes nos familles, à tous nos amis qu'en fait, on n'est pas des fous paranoïaques, mais qu'il y avait en fait quelque chose derrière. Mais pour que tout le monde vraiment prenne conscience et surtout auprès des journalistes prenne conscience du danger de ne pas bien protéger leurs sources, de bien chiffrer leurs messages, etc. Ça a pris plus de temps. Et on l'a vu, après Charlie Hebdo, c'était un peu, ouais bon, tout le monde a réagi vraiment à chaud. Au moment de la loi renseignement, de plus en plus, il y a eu des articles vraiment de fond sur les vrais questionnements. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de données ? Est-ce qu'on a suffisamment de gens pour pouvoir les analyser ? Qu'est-ce qu'on fait avec les droits de l'homme et qu'est-ce qu'on fait avec la vie privée en fait quand on se retrouve dans des systèmes de surveillance de masse ? Alors ça fait curieux de raconter ça maintenant en novembre. Oui. Parce qu'on a eu la réponse en fait. On l'a eu cette semaine. Ça c'est des questions qu'on se posait au mois de juin, au mois de juillet. C'est des questions qui se posaient pendant les débats parlementaires et qui se sont posées pendant l'examen du texte par le Conseil constitutionnel. Maintenant on a eu la réponse. Les droits de l'homme et la Constitution, en fait on va les réformer se fait chier. C'est un peu de la plasticine quoi en fait. Voilà. Maintenant on l'a la réponse. Mais on va finir avec l'état d'urgence. Il y a d'autres... Ça c'est pour tout à l'heure. Non on a deux, trois autres sujets avant. Ouais. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur l'année. C'est pas fini. Il reste un mois et demi. Il reste un mois et demi. Ça me permettrait de parler de la campagne de la quadratière. Dans les choses sur lesquelles on a bossé, il y a quand même un gros bout qui était tout le travail auprès du Conseil constitutionnel sur la décision sur la loi surveillance qui s'est mal terminée. Il y a un point sur lequel je veux revenir qui est curieux. Je ne suis pas certain de la façon dont il faut le lire mais qui est curieux. La décision du Conseil constitutionnel a été publiée à 22h30. Ça n'arrive jamais. Normalement, les gens du Conseil constitutionnel à 22h30, ils sont rentrés. Après l'heure du thé, ils sont rentrés. Ils ne sont pas fous. C'est comme des gens qui bossent sur les anciens politiques mais enfin, ils ne sont plus tout jeunes. Donc normalement, on les ramène à l'hospice. La publication de la décision à 22h30, c'est étrange. Et en plus, cette décision, elle est mal rédigée. Elle est mal rédigée. Elle dit plein de choses et elle n'argumente pas. Elle ne fait que répéter la loi pour ensuite dire « Et donc, ce n'est pas manifestement contraire à la Constitution. » Oui, il n'y a pas d'argumentaire, la camarade. Tu n'argumentes pas. Explique pourquoi ce n'est pas contraire ou pourquoi c'est conforme ou ce qui fait que pour toi, c'est conforme. Et c'est très étrange qu'une décision aussi attendue, aussi scrutée, soit aussi mal argumentée et soit rendue en retard. Donc il y a des gens plus familiers de ce milieu-là qui m'ont dit « La seule explication plausible, c'est que le texte qui avait été préparé par les fonctionnaires du Conseil constitutionnel était plutôt un texte qui tendait à censurer certains bouts et que ce sont les politiques, c'est-à-dire les neuf sages du Conseil qui ont dit « Non, on ne censure pas. » Et donc il a fallu réécrire le texte plus ou moins à l'arrache pour qu'il colle avec la décision des politiques. Donc c'est un élément qui montre pour moi si effectivement on peut l'interpréter comme ça, qui montre une certaine tension. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord de fond. Alors il y a un problème de séparation des pouvoirs en France, ça c'est pas nouveau. Mais il y a un vrai désaccord de fond entre les strates plutôt politiques et les strates plutôt juridiques du Conseil constitutionnel et des différents organes de ce niveau-là. Donc ça c'était quand même le grand échec de l'été. Je ne sais pas si c'était tellement échec, je crois qu'en fait on a surtout vu une brèche. Quand hier au Sénat, quand Manuel Valls a dit qu'il ne préférait pas ne saisir le Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'extension de l'état d'urgence, je pense qu'il se référait à cette brèche. enfin à cette brèche-là à ce moment de il se peut que la loi soit retoquée parce qu'ils savent très bien que là ça fait un moment qu'il légifère dans l'urgence parce qu'à peu près en fait depuis que je suis à la quadrature tous les projets de loi sur lesquels on a travaillé sont passés dans l'urgence. Le projet de loi terrorisme, le projet de loi renseignement, la proposition de loi sur la surveillance internationale, le projet de loi sur l'extension de l'état d'urgence, tout dans l'urgence. Urgence sur urgence sur urgence sur urgence. C'est qu'à un moment tu ne peux pas travailler bien trop vite. Il y a un moment c'est une trompe. Alors il ne faut pas se tromper en termes de grille de lecture politique. La procédure accélérée en matière parlementaire fait qu'il n'y a pas le jeu d'aller-retour entre l'Assemblée et le Sénat. Il y a juste une lecture de chaque côté et puis ensuite on se réunit sans discuter avec personne et on choisit entre la version du Sénat et la version de l'Assemblée. on a changé de registre. On peut faire de la procédure accélérée qui s'étale sur un an ou sur un an et demi parce qu'il y a 3-4 mois de préparation puis il y a l'examen de la loi en séance puis 3-4 mois de préparation avec les rapports et les auditions au Sénat puis l'examen en séance. Donc la procédure accélérée même avec une lecture de chaque côté peut s'étaler sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui est très particulier c'est que la loi sur le renseignement est passée sur une procédure accélérée mais en plus sur des délais très débilement courts. On parle de 3 semaines. On parle de 3 semaines d'examen en commission. C'est-à-dire pour préparer les amendements, mener les auditions, essayer de comprendre de quoi ça parle, voir ce qu'il faut modifier dans le texte alors que c'est un texte qui est très long, qui est très compliqué, qui est juridiquement hyper technique, qui touche à plein de sujets, 3 semaines. C'est très, 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 très court. C'est beaucoup trop court. Il faut savoir qu'un texte de cet ordre-là et de ce degré de complexité-là au Parlement européen c'est minimum 8 à 9 mois. De simplement d'audition, de rapport, d'analyse pour essayer de comprendre ce que ça dit, juste comprendre ce que ça dit en droit. Normalement ce sont des délais beaucoup plus longs. Le travail parlementaire normalement n'a pas lieu à cette vitesse-là. Donc non seulement on est sur des procédures dites d'urgence en fait en vrai les procédures accélérées mais en plus on est sur des délais qui sont anormalement courts. Et je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendus compte quand vous appelez vos députés contre le projet de loi sur le renseignement mais beaucoup de députés même à un jour plusieurs heures avant un examen en discussion générale la réponse était non mais je n'ai pas encore eu le temps de lire le texte je n'ai pas encore analysé le texte ou quoi que ce soit. C'est-à-dire tu vas le voter là ton texte pourquoi tu ne l'as pas lu ? C'est parce que de l'autre côté c'est qu'ils ont plusieurs projets de loi ils ont plusieurs textes en même temps mais c'est que les délais poussés par le gouvernement étaient tellement courts qu'à un moment même les gens sont allés voter un texte qu'ils n'avaient pas lu parce que c'était juste techniquement impossible de le lire enfin juste physiquement c'est que tu pouvais le lire sans le comprendre et pour le comprendre il fallait le lire plusieurs fois il fallait tout analyser et ça ce n'était pas possible dans les délais qui leur étaient impartis. En plus ça se passait sur les vacances de Pâques bref. Donc voilà ça c'est bien un élément qu'il faut avoir en tête on a changé de modèle dans l'urgence parlementaire on est sur des délais qui deviennent manifestement contraires à la moindre forme de débat il ne peut pas y avoir de débat il ne peut pas y avoir d'analyse il ne peut pas y avoir de réflexion ça ne peut pas être réfléchi il n'y a pas le temps et c'est assez inquiétant sur la qualité des lois produites. Et ça se voit aussi au niveau par exemple dans la manière dont on mobilise les gens parce que quand on démarre une campagne citoyenne bon il faut préparer il faut préparer les arguments il faut préparer les outils il faut décider quel outil si on fait un site si on ne fait pas de site si on fait pifone ou pas de pifone etc. Tout ça il faut le préparer mais du coup ça prend aussi du temps et le temps de préparer ça ça prend 3, 2, 3 jours à la limite déjà il y a eu en fait deux examens en commission et la discussion générale c'est le lendemain le temps qu'on dise aux gens d'appeler leurs députés le temps qu'on prépare une manifestation etc. En fait la loi est déjà passée à l'Assemblée nationale et on est déjà au Sénat. c'est qu'on s'est retrouvés en fait sur des vitesses d'action qui sont très très courtes et donc c'est ça qui a vraiment bien marché sur le projet de loi sur le renseignement c'est que vu la quantité de personnes qui se sont alliées à nous elles aussi elles ont vu la vitesse à laquelle ça se passait mais en même temps elles ont pu toucher un maximum de personnes le plus vite possible et donc on a eu trois manifestations je pense bon c'était pas les grandes manifestations qui font République Bastille etc. c'était pas les manifestations du 11 janvier etc. mais c'était c'est une des premières fois qu'il y avait autant de monde sur des sujets aussi techniques et aussi complexes on met un peu d'autre chose que du droit français oui tiens une bonne nouvelle oui si la neutralité du net c'est presque une bonne nouvelle elle a pas été déclarée illégale ça c'est la bonne nouvelle on s'en sort non on déconne pas non si je t'assure par rapport au contexte français un truc de fou ouais en fait c'est presque mieux mais presque en gros donc le règlement sur les télécoms qui se passe au niveau européen a finalement est arrivé au bout de sa longue journée son long voyage dans les dans les institutions européennes a été voté au mois d'octobre je crois il y a des exégètes spécialisés en droit de l'union européenne et en procédure parlementaire non pas alors je vous fais un rappel rapide juste pour comme dans tout système théoriquement démocratique il y a deux chambres il y a le parlement européen que vous connaissez pour l'avoir normalement élu si vous votez et c'est quoi la deuxième chambre ? en France la deuxième chambre c'est le sénat en Europe non la commission c'est l'équivalent du gouvernement c'est le conseil de l'union européenne pas le conseil européen le conseil de l'union européenne qui est composé des chefs d'état ou des ministres sur un sujet donné donc en fait les ministres des 28 membres de l'union forment un groupe qui est considéré comme étant le parlement enfin la deuxième moitié du parlement donc le règlement sur la neutralité du net il a été voté au parlement européen oh c'est en 2014 ça c'est plutôt dans le début de l'année de mémoire avril 2014 j'ai en tête printemps 2014 et puis il a été examiné par le conseil il était très bien il était vachement bien c'est une grande victoire pour tout le monde en fait puisqu'il y avait une belle définition de la neutralité du net elle était claire elle était net et on se disait ah bon bah c'est cool et on va avoir un super texte puis il est passé au conseil donc là il en est ressorti à peu près rien en fait ils ont juste enlevé les articles on s'est dit non mais non en fait et puis il y a eu ensuite une phase qu'on appelle le trilogue où se réunissent dans une pièce fermée sans que personne ne sache ce qu'il s'y raconte des représentants du parlement des représentants du conseil et des représentants de la commission donc ce qui en France où on a des députés des sénateurs et non non mais pas de ministre on est sérieux côté européen ils mettent des ministres aussi et de manière générale c'est très difficile d'avoir une idée parce qu'il faut avoir du contact avec les députés européens parce qu'au conseil en fait ils ne nous écoutent pas parce que ils sont élus de la nation donc ils ne sont pas élus du peuple européen et de manière générale donc il faut contacter les députés européens savoir ce qu'il est pour qu'ils nous disent ce qui s'est dit dans ces réunions puisqu'il n'y a aucun moyen d'action citoyenne puisque les débats sont à huis clos et donc pas n'importe lequel des 700 députés européens mais l'un des 5 ou 6 qui sont impliqués dans cette discussion à trois de ça est ressorti un texte qui est faible très faible qui est mou il n'y a pas le mot neutralité du net dedans vous voyez voilà donc dans le règlement européen qui doit défendre la neutralité du net il n'y a pas le mot neutralité du net et pourtant ils ont dit qu'ils ont sauvé la neutralité du net mais bon c'est quand l'île est à l'île alors la définition n'est pas affreuse c'est-à-dire qu'on aurait pu la position qui était défendue par le Conseil et l'Espanche Télécom était une position extrêmement dure et anti-neutralité du net qui quasiment la rendait illégale c'est pas ça qui est ressorti dans le règlement mais ce qui ressort dans le règlement est une position très peu contraignante et où en fait ça donne du pouvoir aux régulateurs nationaux donc en France ce sera l'ARCEP qui devra par la façon dont elle va pratiquer son travail de régulation en gros définir ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas comme atteinte à la neutralité du net du coup il faudrait augmenter les pouvoirs de l'ARCEP je ne vous cache pas que pour le moment ce n'est pas gagné non enfin si on augmente ses pouvoirs parce que du coup ils peuvent décider des trucs sur la neutralité du net mais on diminue leur budget oui c'est comme la 2pi quoi oui il y en a un des deux qui sert à quelque chose quand même mais en gros donc le texte fait état d'un internet libre allez savoir ce que ça veut dire laisse tomber les définitions etc c'est typiquement en fait d'un point de vue juridique c'est un texte de consensus donc c'est un texte qui sera mou à partir du moment où vous avez des députés ou des parlementaires qui décident de faire un consensus c'est qu'on coupe la poire en deux et puis en plein de petits morceaux et donc finalement personne n'a de poire mais tu sais que le mec à côté de toi il n'a pas de poire non plus donc en fait tu es content parce qu'il n'a pas de poire mais tu es un peu triste parce que tu n'as pas la tienne et finalement tout le monde est un peu triste c'est ça un consensus en fait et c'est ça le texte alors il faut repérer c'est un belge qui nous raconte ça c'est des pros ces gens là une grande tradition des consensus à la belge c'est typiquement et c'est ce qu'on nous apprend en cours c'est un gros un consensus c'est quand personne ne dit non voilà quand le truc est suffisamment nul pour que personne ne dise non voilà et tu veux un McDo ou tu veux un Burger King je ne sais pas euh pizza quoi bah c'était pas les choix du début quoi donc sur la neutralité du net alors bon c'est pas ce qu'on aurait voulu le texte est plutôt nul il est plutôt faible il suppose que ce sont les régulateurs nationaux qui vont faire des choses en France on a une vague chance peut-être parce que l'ARCEP a une certaine grille de lecture sur la neutralité du net qui n'est pas totalement inintéressante euh en Belgique vous êtes mal barré parce que le régulateur national en Belgique il a l'habitude de faire la sieste euh ah il commence à se réveiller là je ne sais pas si tu as vu sur les histoires de données personnelles et de Facebook je ne sais pas moi je regarde juste le marché des télécoms en Belgique je rigole oui c'est que nous on a encore un opérateur c'est ça euh enfin ou presque mais en gros physiquement parlant il y a un opérateur donc le fonctionnement va dépendre en fait va beaucoup changer d'un pays à l'autre et la cohérence au niveau européen sera assurée par le BEREC qui est l'organisme qui regroupe les 28 régulateurs nationaux et qui a comme principales caractéristiques qui sont incapables d'émettre un avis commun autre que sur l'heure de la soupe vous voyez c'est le consensus quoi et je n'ai pas souvenir d'un communiqué de presse du BEREC qui dise autre chose que le BEREC prend note du fait qu'une directive a été votée donc c'est on est sur du très 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 faible après euh voilà toute la question c'est ce que les régulateurs nationaux vont en faire nous on a déjà commencé à travailler l'ARCEP à leur faire remarquer que du coup on allait éplucher toutes leurs décisions et qu'on allait éplucher toutes leurs prises de position et qu'on allait éplucher tous les moments où ils se taisent tous les moments où on signale qu'il y a quelque chose qui va pas et où ils font rien et de notre côté nous on est en train de relancer Respect My Net pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un site qui permet de tracer les atteintes à la neutralité du net et du coup vous aurez une nouvelle version qui va être vachement bien très vite donc voilà il y a quand même quelques alors vous voyez ça il faut repérer c'est le point positif après on reprend sur les points négatifs mais celui-là c'était le point positif vous voyez on n'a pas complètement perdu enfin mais il y a encore des moyens à agir il y a encore des choses peut-être à faire un petit peu on ne laissera pas passer ça qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ça on a fait ça on a fait il nous reste encore quelques bouts sur tout ce qui relève du travail des exégètes c'est très juridique tout ça ouais c'est très juridique où il y a un morceau qui est relativement intéressant qui est une procédure sur laquelle on a très peu communiqué alors en termes d'artifice de procédure de droit elle est magnifique mais je ne suis pas complètement sûr que ça passionne les gens le droit administratif on est en train d'essayer de faire en sorte de faire abroger tous les textes qui définissent la rétention des données de connexion alors je ne sais pas si ça vous parle la rétention des données de connexion c'est le fait que les opérateurs conservent pendant un an toutes les informations relatives au trafic donc qui disent en matière d'accès à internet à quelle heure vous êtes connecté quelle adresse IP on vous a donné etc et qui disent en matière de téléphonie à quelle heure vous avez téléphoné à qui combien de temps a duré l'appel depuis où il était émis c'est-à-dire que la géolocalisation du téléphone ça en fait partie à qui vous avez envoyé un SMS à quelle heure quelle était la taille du message pas le contenu pas le contenu c'est de la métadonnée en fait tu envoies un SMS à quelqu'un à telle heure alors que tu es à tel endroit en fait ça dit tout ça dit absolument tout il n'y a même pas besoin de lire le contenu c'est l'exemple que je donne souvent pour ceux qui n'ont pas l'habitude sur des questions comme ça deux personnes qui ne se parlent jamais et qui du jour au lendemain se mettent à échanger 10, 15 ou 20 SMS par jour il n'y a même pas besoin de lire le contenu des SMS la fréquence et l'heure approximative dit à peu près ce qui se raconte et là dessus il y a une étude qui a été assez intéressante qui a été faite par Facebook ou sur Facebook c'est qu'en gros on pouvait voir à partir du moment où un couple s'était rencontré c'est que vous rencontrez il y a deux personnes qui se rencontrent sur Facebook ils deviennent amis bon ils étaient à une soirée ils se deviennent amis ils commencent à se parler la fréquence de leurs échanges augmente jusqu'à un certain point où à un moment elle s'arrête elle diminue pendant un intervalle de 3 jours c'était très précis c'était 3 jours et puis ils recommencent c'est quoi ce 3 jours ? c'est le week-end où ils se sont vus voilà il n'y a pas besoin de lire tout est là il n'y a pas besoin de lire le contenu et en fait pour savoir qu'ils se sont vus c'est vachement simple c'est que les géolocalisations des deux téléphones étaient identiques quand tu as les données sur les téléphones tu as tout et donc en s'appuyant sur la décision Digital Rights Hernande on essaye d'obtenir l'abrogation de cette rétention systématique des données de connexion où en gros ce que nous dit la Cour de Justice de l'Union Européenne c'est on ne peut pas systématiquement espionner tout le monde alors que personne n'est suspect de rien et donc il ne peut pas y avoir rétention systématique des données de connexion c'est en gros ça la structure là-dessus on avance petit à petit sur une procédure qui est assez drôle on est en train de boucler un élément clé qu'on va finir cette semaine cette semaine il faut qu'on transmette le mémoire ampliatif au Conseil d'Etat et il se trouve qu'autour de ces procédures-là il y a eu une décision il y a quelques jours de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui a cassé le safe harbor ouais ça c'était en fait comme ça ouais l'arrêt c'est en gros le safe harbor c'était un accord bilatéral entre les Etats-Unis et l'Europe sur l'échange des données de services hébergés aux Etats-Unis ou en Europe dans les deux dans les deux en gros un échange de données et c'était un truc qui réglait toutes les données genre Facebook Twitter etc c'était un gros machin commercial bien moche et il a été annulé pour donner une idée c'est comme si soudainement il y a un truc qui avait disparu dans le marché des données c'est immense ce qui s'est passé en fait le safe harbor c'est le texte qui disait le droit américain et le droit européen sont différents mais suffisamment similaires et avec suffisamment de pratiques de respect des droits de l'homme et de respect de la vie privée pour qu'on puisse considérer qu'une entreprise qui applique du droit américain est conforme au droit européen et réciproquement on considère qu'une entreprise qui applique du droit européen sur la vie privée et les données personnelles est conforme aux droits américains et que du coup on n'a pas besoin de faire vérifier la conformité par le tribunal du quartier on peut dire qu'en gros chacun chez soi les vaches seront bien gardées et nos utilisateurs américains ou européens peuvent faire circuler leurs données assez librement du coup ça arrange un paquet d'entreprises alors il faut savoir que le safe harbor il avait à peu près du sens en 98 parce qu'en 98 effectivement les directives européennes sur les données personnelles et les positions américaines sur le sujet étaient différentes mais pas incompatibles depuis 2001 c'est plus le cas parce que depuis 2001 aux Etats-Unis il y a le Patriot Act et donc il n'y a plus de protection des données personnelles et c'est précisément ça que nous dit l'arrêt Schrems il nous dit dans les conditions actuelles le droit américain n'est pas conforme au droit européen parce qu'il n'y a pas de protection des données il n'y a pas de protection de la vie privée aux Etats-Unis donc le droit américain n'est pas conforme et donc le safe harbor act n'a pas de valeur ça veut dire que Facebook n'est pas habilité à stocker des données privées d'utilisateurs européens la conséquence du safe harbor de l'annulation du safe harbor c'est ça Facebook n'a pas le droit de stocker des données personnelles d'utilisateurs européens plus exactement si vous estimez que Facebook fait de la merde avec vos données vous pouvez aller voir la CNIL vous n'êtes pas obligé d'aller voir un tribunal américain parce que c'est une entreprise américaine c'est le droit français qui joue le safe harbor disait c'est le droit américain qui joue et là c'est le droit français là c'est le droit français vous pouvez en fait opposer à Facebook n'importe quel bout de droit français par exemple sur le fait de pouvoir disparaître de leurs fichiers vous pouvez demander la suppression de vos données il se trouve qu'à l'heure actuelle vous ne pouvez pas l'obtenir là dessus Facebook serait condamné là on a quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est-à-dire que le safe harbor est une saloperie une vraie saloperie qui empêche toute forme en fait qui annule tous les effets de la loi informatique et liberté ou de ses équivalents européens dès qu'on est à l'international et le fait que ce truc là soit annulé et surtout soit annulé avec une décision de la cour qui est relativement claire et dans laquelle c'est assez intéressant la cour explique certaines des directives et des dispositions qui étaient prises dans Digital Rights il explique que d'accord les données peuvent être conservées quelque temps que parfois les gouvernements peuvent y accéder mais voilà dans quelles conditions et donne des grilles de lecture et le fait que le gouvernement américain s'autorise à accéder explicitement à n'importe quelle donnée sur n'importe quoi de n'importe qui du moment que ça n'est pas un citoyen américain puisque c'est ça que dit le Patriot Act ça met en danger les données de tous les européens et donc on ne peut pas considérer que les Etats-Unis sont un safe harbor sont un havre sauf sont un un lieu sans risque pour le coup on parlait que la loi renseignement était très difficile à lire l'arrêt de la cour de justice européenne sur le safe harbor est très clair je vous conseille vraiment d'aller la lire c'est assez intéressant et surtout ça fait assez plaisir de voir une cour qui est un peu la plus haute cour européenne donner une décision qui est vraiment sur les questions de surveillance et de façon très claire et très bien expliquée comme l'a dit Benjamin et donc nous ce qu'on est en train de faire là en ce moment ces jours-ci c'est dans les mémoires qu'on prépare sur la procédure demandant l'abrogation de la rétention des données de connexion on reprend les arguments digital rights et puis on reprend à côté les arguments de la décision Schrems et on explique que voilà ça ça nous dit de manière très claire que le droit français qui consiste à dire qu'on va espionner tout le monde tout le temps sans justification n'est pas conforme aux droits européens je sais pas si ça va passer mais pour le moment on occupe les exégètes là-dessus en tout cas c'était un peu c'était marrant de voir sur Twitter ou sur les mails ou dans les milieux juridiques la décision de Safe Harbor c'était le plus gros truc qui était arrivé et le reste du monde s'en tapait complètement puisque c'était un peu un truc juridique complexe un peu magique mais le droit c'est pas de la magie c'est très clair c'est comme de la programmation ça s'apprend et ça a des règles plus ou moins strictes mais qu'on peut contourner et puis c'est assez marrant du coup tout ça parlant de contournement de loi ça nous amène à notre dernier point le dernier point c'est c'est le vote sur l'état d'urgence l'état d'urgence alors on sait pas encore ce qu'on va en faire je vous cacherai pas qu'on a même pas encore eu le temps de travailler vraiment sérieusement dessus côté exégète nous on a un rythme hebdo tu vois on bosse le lundi soir c'est tous les lundis soirs qu'on a notre réunion de travail lundi dernier on n'était pas en état voilà c'est ceux d'entre nous qui étaient du côté de république et donc réfugiés sous la table du bistrot avant de s'enfuir et d'aller se mettre au chaud à Paris ailleurs enfin bon lundi soir ils n'étaient pas en état de bosser on faisait plus thérapie de groupe on a essayé de bosser un peu sur quelques sujets avec des partenaires internationaux mais sur ce sujet là non on a commencé à regarder certains morceaux côté quadrature eux ils arrivent à suivre le débat parlementaire sans se pendre moi j'ai refusé de regarder j'ai un peu craqué hier soir je t'avouais au Sénat c'était un peu dur mais en gros donc pour revenir pour faire un point donc depuis un an donc il y a eu la loi terrorisme qui autorise le blocage administratif de sites web faisant l'apologie du terrorisme blocage administratif ça veut dire censure sur décision secrète de la police voilà il n'y a pas de juge en gros c'est comme on décidait que votre album de musique là il ne va pas sortir c'est la police qui l'a décidé ce bouquin que vous avez écrit il ne va pas sortir c'est la police qui l'a décidé pareil pour un site web en gros c'est de la censure pure et simple il y a eu ça à cette époque c'était très dur de se faire entendre sur nos arguments puisque c'était les terroristes etc ensuite on a eu le projet de loi renseignement bon vous l'avez vécu je ne vais pas revenir là-dessus on en a parlé tout à l'heure il y a eu en début de septembre la proposition de loi sur la surveillance internationale il y a des parties du projet de loi sur le renseignement qui ont été censurées par le conseil constitutionnel notamment les questions en fait de surveillance internationale ça a été repassé dans une proposition de loi au début automne là on a eu plutôt mobiliser les acteurs internationaux qui étaient complètement choqués parce qu'ils se disaient mais qu'est-ce qui est en train de se passer en France et ils ont pu comprendre que c'était pas facile mais de l'autre côté c'est de nouveau passé en urgence le texte était de nouveau voté en gros en discussion générale à l'Assemblée nationale il y avait le chef de commission un représentant du gouvernement et un représentant de chaque groupe enfin tout le monde s'en tape et du coup en fait on est dans une dérive sécuritaire qui est de plus en plus affirmée une dérive des questions de constitutionnalité qui est de plus en plus affirmée aussi et là on arrive sur l'état d'urgence qui est juste le boss final un peu c'est que t'as fait tout le jeu et là t'arrives au boss final parce que en gros le texte est présenté au Conseil des ministres mercredi je vous parlais de la vitesse à laquelle on doit travailler avec des délais très courts ben là en gros on a eu l'équivalent de un mois et demi deux mois de campagne préparation etc à reculer sur trois jours donc mercredi Conseil des ministres le texte sort il faut l'analyser parce que le soir même il passe en commission des lois de l'Assemblée nationale c'était la fête du slip en gros la position les amendements qui ont été proposés en commission des lois faisaient juste froid au dos je pense aux amendements qui est le 36 le 39 et le 41 c'est les chiffres qui m'ont marqué c'était les amendements sur le contrôle de la presse j'en parle à tout le monde que je vois parce que c'était quelque chose que même les journalistes au Monde à Libération etc à rue 89 ont vraiment senti passer c'est qu'en gros des dispositions qui remettaient dans la loi de 1955 sur l'état d'urgence le contrôle de la presse alors que ça avait été retiré puisqu'on avait considéré quand même au 21ème siècle qu'il ne faut plus trop contrôler la presse surtout dans un pays comme la France bah du coup en fait non ce n'était pas d'avis des députés socialistes qui se sont dit que en fait ce serait vachement bien de contrôler la presse et puis les théâtres aussi et puis les cinémas et puis les émissions radio et puis aussi donner la permission au ministre de l'Intérieur de couper n'importe quel site internet faisant l'apologie du terrorisme ou portant atteinte à l'ordre public c'est intéressant ça portant atteinte à l'ordre public vous voyez c'est un truc relativement important à comprendre il y a beaucoup de morceaux dans ce texte que je n'ai volontairement pas encore analysé de près moralement je ne vais pas tenir moi je ne peux pas il faudra que je le fasse quand j'ai un après plus au calme il y a beaucoup de morceaux où on est passé d'apologie ou incitation au terrorisme à trouble à l'ordre public c'est-à-dire qu'en fait on peut appliquer une justice d'exception des mesures de police sans contrôle de la justice ce qui est une des caractéristiques du fait qu'on n'est pas dans un état de droit le fait qu'il n'y a plus de contrôle de la justice il n'y a plus de procès équitable l'état d'urgence ce n'est pas un état de droit contrairement à ce qu'on veut nous faire croire l'état d'urgence c'est une exception à l'état de droit qui normalement dure quelques jours parce qu'il y a une crise particulièrement grave on est en train en ce moment en France d'utiliser l'état d'urgence pour tout autre chose que du terrorisme je pense qu'ils s'en servent pour de vrai dans l'enquête sur les attentats de Paris mais on s'en sert aussi sur tout un tas d'autres sujets par exemple pour faire pression sur les écolos et les mouvements écolos radicaux autour de COP21 où des manifestations ont été annulées on est bien d'accord le dernier attentat écologiste qui a fait des morts en France il était mené par les gendarmes contre les écolos c'était bien dans ce sens là c'était à Sivins ah oui celui-là oui il ne faut pas se gourer des attentats écologistes qui ont fait des morts en France je n'ai pas souvenir des agressions entre guillemets écologistes qui ont fait chier EDF il y en a eu un paquet c'est des gens de Greenpeace qui rentrent dans une centrale à aucun moment ils mettent la centrale en danger ils ne mettent que eux en danger c'est-à-dire que si jamais les vigiles tirent ils vont s'en prendre une mais ils ne mettent que eux en danger personne d'autre en ce moment la police utilise l'état d'urgence pour faire pression sur les mouvements écologistes radicaux ou sur les mouvements anarchistes en fait sur tout ce qui dépasse voilà et il faut repérer que dans la tête des directions antiterroristes en France les écologistes radicaux ou en fait tous les opposants au système actuel sont considérés comme une menace aussi sérieuse que Daesh et je ne suis pas complètement sûr que ce soit ça que l'opinion achète quand l'opinion dit qu'elle soutient l'action très ferme du gouvernement dans le cadre des enquêtes en ce moment pour vous donner une idée c'est ça qu'on vous vend sur un autre sujet sur le sujet de la crypto par exemple je pense que la plupart d'entre vous chiffrent leur communication ou ne fut ce que navigue en HTTPS ce qui est super ça fait plusieurs mois qu'on a des attaques larvées dans des discours de la part de membres du gouvernement ou de députés un peu un peu droit dans leur botte sur qu'il faut interdire la cryptographie il faut pouvoir contrôler ça notamment au début septembre il y a eu cette proposition d'avoir des points clairs dans le réseau pour que le gouvernement puisse voir ce qui se passe en gros à partir du moment où il y a un point clair c'est plus la crypto en fait ça sert à rien il y a un point important à comprendre les kamikazes il y a 10 jours communiquaient en clair ils échangeaient des sms en clair ils n'utilisaient pas de chiffrement sur leur communication du coup il est urgent d'interdire le chiffrement c'est en gros ce qu'on nous vend là la logique est puissante là dedans dans les éléments clés moi je trouve ça très drôle parce qu'il il est souvent présenté comme ça c'est rendez-vous compte les terroristes ils communiquent de manière chiffrée et ils utilisent des armes il faut interdire le chiffrement bon ok et les armes non mais de toute façon ils ne respectent pas les lois parce que vous imaginez bien deux terroristes de Daesh j'avais vu cette blague passer sur internet ouais du coup on va faire quoi on se communique via tort bah non non c'est interdit ah ouais d'accord on va prendre autre chose donc gardez bien en tête toutes les les velléités d'interdiction du chiffrement ne peuvent pas avoir d'autre effet que de forcer les honnêtes gens à communiquer en clair parce que les terroristes s'en foutent et que donc ça ne peut pas avoir d'autre effet que l'espionnage des honnêtes gens on ne peut pas attendre d'autre effet de ce type de mesure que l'espionnage des honnêtes gens et pour le moment voilà les quelques bouts qu'on a réussi à analyser sur l'état d'urgence sont de cet ordre là ça pue petit 1 sans vouloir être déprimant c'est vraiment une sortie de l'état de droit petit 2 c'est utilisé pour autre chose alors j'espère que c'est utilisé quand même dans le cadre des enquêtes sur les attentats du week-end dernier mais c'est utilisé pour autre chose n'ayez aucun doute là-dessus et petit 3 ils vont en profiter pour enquiller plein de choses la loi sécuritaire sur l'interdiction du chiffrement je ne sais pas quelle forme exacte elle prendra mais je serais très surpris qu'ils attendent 2016 pour la proposer en gros donc je disais tout à l'heure donc il y a eu la commission des lois mercredi et le conseil des ministres jeudi il y a eu discussion générale à l'assemblée nationale et la commission des lois du sénat et vendredi il y a eu le sénat donc en gros on a un texte qui a été voté en 3 jours et dès la commission des lois de l'assemblée nationale une volonté de faire adopter un texte conforme c'est à dire qu'il n'y a pas de modification entre la version de la commission des lois la version de l'assemblée nationale et la version du sénat ce qu'en gros tout le monde dit ok à l'assemblée nationale il y a eu quelques oppositions il y a eu une opposition si vote contre une abstention voilà si vote contre une abstention au sénat combien ? je ne sais pas j'y étais pas j'ai pas regardé je veux pas non mais je vais voir si les gens zéro zéro abstention enfin zéro contre et double abstention mais bon c'est de l'abstention combative c'est sûr que ne rien dire c'est courageux ah mais en fait c'est ça qu'ils font aux élections les gens ils s'abstiennent combativement voilà ils vont à la pêche bref ce texte de manière je vais pas enfin j'en ai un peu plein la tête donc je vais revenir sur deux trois notions il y a des notions enfin on s'est retrouvé en fait à la cour de rature sur cette année la cour de rature ça a toujours travaillé sur des questions de droit d'auteur sur des questions de neutralité du net des questions très spécifiques au télécom les questions surveillance ce sont pas des questions très spécifiques au télécom c'est des questions beaucoup plus larges ça touche des questions de télécom mais ça touche aussi des questions de police ça touche des questions beaucoup plus larges sur qu'est-ce que les droits de l'homme la vie privée qu'est-ce que la notion de vie privée et quelle valeur de la vie privée dans le monde dans lequel on vit par exemple dans un monde hyper connecté quand on a des entreprises qui disent que la vie privée ça existe plus comme disait le PDG de Facebook qu'est-ce que qu'est-ce qu'on retrouve dans ces questions-là et là sur ce projet de loi sur la déxtension de l'état d'urgence on s'est vraiment rendu compte qu'on est en train d'aborder des nouveaux terrains des nouveaux sujets des questions de police par exemple moi je m'occupe en grande partie de la traduction traduire assignation à domicile c'est la première fois que je le traduisais depuis un an en anglais ça se dit house arrest si ça s'intéresse quelqu'un mais on s'est retrouvé en fait on commence à entrer sur des sujets qui sont nouveaux pour nous mais de l'autre côté on sait qu'on a tissé d'excellents liens avec d'autres personnes d'autres associations qui travaillent sur ces sujets-là et on est en continu en train de faire de trouver d'autres liens pour avoir une transversalité d'opinion et une transversalité d'expérience parce qu'on ne peut pas continuer à être tout seul sur ces sujets-là donc je ne sais pas encore ce qu'on fera ce côté exégète sur la loi sur l'état d'urgence Manuel Valls a dit que ce serait quand même bien que les parlementaires n'amènent pas la loi devant le conseil constitutionnel parce qu'il y avait de grandes chances qu'elle soit retoquée c'est-à-dire qu'en fait Péper là il est en train de nous dire qu'il sait que c'est contraire à la constitution mais qu'il faut le voter quand même et qu'on est prié de ne pas demander au conseil constitutionnel oui il veut changer la constitution derrière effectivement c'est un bon moyen à chaque fois que les droits de l'homme encombre il suffit de les abroger on va appeler ça la méthode iranienne voilà de manière générale de notre côté nous on dit plutôt ce qu'il nous faut en fait la première chose qu'il faudrait faire c'est que bon clairement il y a eu des erreurs qui ont été commises sur la sûreté de l'état qu'on ait deux attentats sur la même année qui touchent Paris sur les mêmes méthodes sur les mêmes filières etc c'est qu'il y a eu un problème au niveau des services de renseignement et en plus c'est pas la première fois l'attentat du musée juif à Bruxelles c'est passé pas aussi par des filières françaises il y a eu Mohamed Merah avant aussi il y a un moment c'est quelles leçons étaient prises de ces drames du coup nous ce qu'on demande c'est une commission parlementaire pour voir quelles leçons étaient prises face à ça il y a une commission parlementaire qui avait été proposée en 2013 mais finalement avait été retoquée parce que x et y raison ce qu'il faut faire là c'est qu'il faut demander aux parlementaires d'ouvrir une enquête une enquête transparente pas dire une enquête oh on a regardé il n'y a rien à voir c'est une vraie enquête transparente pour vraiment rendre des comptes à la société et il faut que le ministre de l'intérieur et que le gouvernement arrête de se gargariser de qu'ils ont arrêté 200 personnes à la frontière parce que ça ça n'a pas arrêté les attentats de la semaine passée c'est que maintenant il faut une vraie politique sur les questions de terrorisme et il faut pouvoir avoir une vraie réflexion dessus à la place de bloquer des sites web faire du terrain ou redonner une véritable stratégie au niveau des services de renseignement le problème est complexe et d'ailleurs ils disent on a étendu déjà donc je peux vous le dire l'état d'urgence est étendu pour 3 mois on a la coupe d'Europe à Paris en juin je vous paye 2 bières il y a des grandes chances que l'état d'urgence il continue jusque là la question c'est qu'on ne traitera pas on ne résoudra pas la question du terrorisme de Daesh et du djihadisme en 3 mois ni même en 6 mois c'est une question sur le long terme donc la vraie question c'est se demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant et quelles leçons ont été tirées du passé parce que ça ne sert à rien parce que ce qu'Albert Einstein définissait comme la folie c'est de répéter la même action en attendant des résultats différents en gros c'est F5 mais de manière générale c'est qu'aujourd'hui il faut pouvoir se poser des vraies questions et que ce qu'on ne dit pas c'est qu'on ne supporte pas le mouvement on ne soutient pas le mouvement de Daesh et des terroristes on ne soutient pas non plus l'action du gouvernement mais il faut pouvoir à un moment se décider qu'est-ce qu'on va faire et que peut-être le gouvernement décide d'écouter des experts ou la société civile autre que leurs conseillers parce qu'il y a quelque chose qui a été très présent cette année et depuis que je suis à la quadrature c'est le mépris profond et de plus en plus marqué du gouvernement envers tout le monde il ne faudrait pas qu'il cède à la pression la pression des citoyens et d'ailleurs c'est revenu en commission des lois à l'Assemblée Nationale un député qui disait oui je pense que nombreux d'entre vous se souviennent de la violence des campagnes de presse lors de la loi renseignement etc. et c'est là que je me dis qu'en fait nous on a fait du bon boulot c'est que nous citoyens on a réussi à leur faire rappeler qu'on existe et qu'on a été chiant avec eux parce qu'on attend des réponses que nous on a pu se dire que là on n'est pas contents et on ne va pas faire une manifestation par mois on ne va pas écrire une énième pétition écrire une lettre ouverte etc. c'est qu'ils l'ont senti passer et qu'ils s'en souviennent encore aujourd'hui c'est ça qu'il faut continuer à faire on va vous laisser une chance de poser des questions du coup c'est à vous et je ne crois pas qu'on ait de micro sans fil à faire passer dans la salle ni de gens pour porter les micros sans fil donc en fait il faut se lever il faut venir et puis il s'en prêtera un des deux micros il y a un micro avec fil là waouh classe et donc qui parmi vous a des questions ? Bonjour merci de votre travail en tant que citoyen et individu où est-ce que je dois mettre mes données maintenant parce qu'on a l'état on a la loi qui est ce qu'elle est l'état de droit et ce qu'il est si je veux être libre dans quel pays alors l'Allemagne ça a l'air pas mal la Russie ça a l'air correct je pense même une question plus large c'est qu'est-ce que tu veux protéger comme données et quel modèle de menace tu as par rapport à tes données il n'y a pas la loi ça peut changer etc après il faut voir penser en fait à un modèle de sécurité et à un modèle de menace qui te permettent de faire ça mais c'est compliqué la question c'est contre qui tu veux te protéger si tu veux te protéger contre un conjoint jaloux tu vas pas te protéger de la même façon quand tu veux te protéger du gouvernement et tu vas pas te protéger du gouvernement comme tu vas te protéger de Google ce sont des problèmes différents si tu es en Iran et que tu veux te protéger du gouvernement iranien le fait de mettre tes données chez Google n'est pas totalement idiot c'est pas optimal mais c'est pas totalement idiot parce que ils s'entendent pas très bien alors tu vas être très facilement filtré très facilement bloqué mais l'accès à tes communications sera pas forcément hyper enfantin donc t'as une question de menace je pense que si tu veux te protéger du gouvernement français tu dois pouvoir mettre tes données en Iran peut-être mais c'est pas clair il y a une chose qu'il faut bien se rentrer dans la tête c'est qu'il n'y a pas soudainement un gros bouton il vous appuie dessus et c'est sécurité c'est pas possible ça n'existe pas c'est juste on a beaucoup de difficultés si la question c'est l'endroit où il faut mettre tes données t'as un corollaire qui est l'endroit où il faut que tu sois toi si tu mets tes données aux Etats-Unis alors que tu es en France à chaque fois que tu essayes de regarder tes données c'est de la communication internationale et donc tu es le plus surveillé possible tant par la France que par les Etats-Unis comme tu n'es pas citoyen américain c'est open bar pour les services américains pour essayer de te surveiller et comme c'est une communication internationale c'est open bar pour les services français donc il faut faire attention sur le mode de réflexion choisir le pays dont la législation est la plus protectrice ne te protège pas forcément le meilleur endroit pour mettre tes données c'est ton ordinateur si tu as un petit peu confiance dans le logiciel qui tourne dessus c'est vraiment l'endroit le plus safe c'est tout sauf parfait mais il se trouve que écouter un million d'ordinateurs c'est beaucoup plus compliqué que d'écouter un central téléphonique donc voilà l'endroit le plus safe c'est chez toi ça ne veut pas dire que c'est inviolable la serrure de chez moi elle est facile à crocheter mais crocheter toutes les serrures de tout le monde c'est beaucoup plus compliqué que de mettre un point de contrôle à l'aéroport ou au péage de l'autoroute donc en fait tout ce qui évite de centraliser empêche de surveiller bêtement ce que je racontais en 2007 sur Minitel 2.0 qui était ramener vos données chez vous au lieu de les mettre tous sur le même point et tout hyper centraliser c'est quasiment impossible à surveiller les communications des gens si elles sont massivement décentralisées elles sont quasiment impossibles à surveiller si vous avez un doute chiffrez non pas parce que ce que vous avez à dire est secret mais parce que c'est la seule chose qui augmente le coût de la surveillance c'est la seule chose qui fait que surveiller la totalité de la population a un coût le fait que les communications soient chiffrées donc tous ceux d'entre vous qui ont un iOS ou un Android sur leur téléphone et qui n'ont pas installé un logiciel pour chiffrer leur SMS vous allez sur FDroid qui est le dépôt de logiciel libre pour Android vous installez SMS Secure ça s'installe en deux minutes ça pose pas de questions et ça va chiffrer toutes les communications avec les gens qui ont aussi installé SMS Secure et ça fera pas chez les autres c'est-à-dire que vous continuerez à discuter en clair avec maman et vous discuterez en chiffré avec tous les copains qui ont installé le même soft et puis vous pourrez discrètement l'installer sur le téléphone de votre mère elle s'en rendra même pas compte voilà ça augmente le prix de la surveillance donc ça veut dire que s'ils veulent surveiller les méchants ils vont pouvoir le faire avec des méthodes de surveillance efficaces qui consiste à surveiller des gens ciblés en gros si tu veux surveiller un méchant tu surveilles pas massivement ces métadonnées c'est que tu surveilles son téléphone et quand tu surveilles son téléphone tu vois ce qui passe même si c'est chiffré simplement parce que c'est le téléphone qui va te le donner en clair la surveillance ciblée ça fonctionne et c'est à peu près la seule qui fonctionne la surveillance de masse qui consiste à dire je vais lire les SMS de 60 millions de français pour essayer de repérer ceux qui posent problème c'est pas vrai ça c'est ce qui se pratique en ce moment c'est ce qui se pratique aux Etats-Unis qui n'empêche pas les attentats que ce soit des attentats Daesh ou que ce soit moi j'estime qu'aux Etats-Unis quand il y a un débile avec une carabine qui va flinguer 35 personnes dans une école on peut qualifier ça d'attentat ils n'arrivent pas à l'empêcher c'est à dire ça a lieu toutes les semaines aux Etats-Unis ils n'arrivent pas à l'empêcher alors qu'ils ont un système de surveillance de malade mental depuis 2001 ils n'arrivent pas à empêcher ça je vois pas pourquoi en France on arriverait à empêcher le même mais qui est en plus fait par des gens organisés la surveillance de masse ça ne marche pas voilà peut-être question bonjour hier à la médiathèque on parlait de surveillance et liberté aussi au bâtard du libre et il a été dit arrêtez de croire que les politiques sont stupides et c'est un peu ce que vous dites aussi parce que voilà on dit ils ne votent pas c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est vraiment de la stupidité si jamais ils ne se rendent pas compte mais alors pourquoi ? ça dépend lesquels en fait c'est très compliqué mais c'est vrai que je crois peut-être que bon moi je pars du principe que s'ils sont arrivés à être députés ministres ou quoi que ce soit c'est que bon ils ont eu un peu de réflexion ils ont un peu réfléchi ils ont lu des livres etc ils ont fait des études non malheureusement non ministre oui ouais mais quoi qu'il en soit c'est qu'il y a une réflexion derrière mais le problème c'est que ça comme disait Benjamin ce sont des humains comme nous en fait c'est que le matin ils ne sentent pas bon de la bouche ils vont se brosser les dents quand ils ont trop bu ils dégueulent aussi c'est normal c'est des gens normaux et du coup c'est des gens normaux qui ont des émotions aussi en fait très normales donc ils ont peur ou ils sont influençables ou soudainement en fait ils ne pensent pas de façon rationnelle aussi c'est que le droit et tout ce qui est fait autour est fait pour essayer de rationaliser l'humain mais ça reste des humains comme nous et donc il y a des moments tu ne réfléchis pas rationnellement tu fais une bêtise il y a des moments où tu étais complètement dans une espèce de mode de pensée de réflexion sur le monde qui est complètement erroné et ça arrive aussi donc moi je suis plutôt de je serais plutôt de vraiment analyser les choses de façon un peu plus complexe et que de de ne pas se laisser aller en fait ils sont tous des cons ou ils sont tous pourris parce que un ça simplifie et deux c'est dangereux parce que du coup tu ne vas plus jamais croire en ce système là alors est-ce qu'on doit croire en ce système dans lequel nous vivons etc c'est un autre débat mais que tu ne pourras plus jamais tu ne pourras pas agir tu dis de toute façon ils sont cons on ne va pas leur parler je pense que c'est une erreur on ne va pas pour moi savoir s'ils sont idiots ou pas j'ai une grille de lecture assez particulière j'en ai fréquenté quelques-uns quand même dans le lot le parlementaire moyen tu peux considérer qu'il est on va dire ignorant pour être gentil le parlementaire standard il est tout seul il a son conseiller et à deux ils sont priés d'être experts sur tous les sujets de la planète tu peux légitimement supposer qu'en moyenne il ne connait pas le sujet il ne l'a pas lu il n'a pas le temps de toute façon lui au départ il était quand même spécialisé dans le logement social et alors si tu veux les questions de surveillance internationale il n'y bite rien et savoir ce que c'est qu'un ordinateur il ne sait pas et bon ben voilà tout le problème c'est qu'il va voter quand même mais le parlementaire moyen tu peux lui faire crédit d'une certaine ignorance d'une certaine candeur pas trop mais un peu il ne faut pas perdre de vue d'un autre côté il vote le petit doigt sur la couture du pantalon parce que sinon il n'aura pas la vestiture la fois d'après c'est vrai aussi mais tu peux supposer qu'il n'est pas forcément spécialiste du dossier qu'il n'a pas passé des milliers d'heures dessus que quand ils ont trois semaines pour examiner un texte en commission nous on est des passionnés assez exigeants et on va passer énormément de temps sur les trois semaines à bosser là-dessus pour comprendre le texte eux ils ont ce texte là en plus de ce qu'ils avaient prévu comme inauguration de chrysanthème en circonscription en plus de ce qu'ils avaient prévu comme autre texte à voter dans l'hémicycle ou à discuter en commission en plus de ce qu'ils avaient prévu comme petit four en plus de ce qu'ils avaient prévu comme dîner de gala ou comme réception au ministère et ils ne vont pas tout annuler pour pendant trois semaines full time bosser sur un texte qui ne les intéresse pas et qui n'est pas leur spécialité donc en moyenne voilà les parlementaires tu peux leur accorder que peut-être ils sont ignorants le ministre c'est autre chose le ministre même idiot il est par définition du mot à la tête d'une administration centrale là ça veut dire que tu as toute une pyramide de fonctionnaires qui sont en gros parmi l'élite de la nation c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des très hautes études que ce soit en sciences politiques que ce soit en ingénierie que ce soit de l'énarque de l'X-télécom du X-mine du X-pont du Sciences Po tout ça ce sont des gens bardés de diplômes beaucoup d'entre eux sont plutôt brillants tu peux les soupçonner de beaucoup de choses mais pas d'être idiots typiquement dans un texte comme la loi sur la surveillance ou comme le texte sur l'état d'urgence ne croit pas que c'est papa Cazeneuve qui a écrit ça dans son bureau ok c'est pas lui qui a écrit il a des services pour ça lui il fait porte-drapeau il a des services pour ça donc les décisions qui sont prises au niveau d'un ministre elles s'appuient sur une montagne d'expertise quand tu entends un ministre dire n'importe quoi à propos d'internet peut-être que c'est parce qu'il est ignorant mais il n'empêche qu'il a dans son administration quelque part à sa disposition une armée de gens compétents si en tant que ministre il n'a pas consulté les gens compétents ou qu'il n'a pas tenu compte de leur avis ce qui revient au même c'est un choix ça n'est plus de l'ignorance quand tu as à ta disposition les avis éclairés et que tu décides de ne pas en tenir compte c'est un choix ça n'est plus de l'ignorance en moyenne les décisions des ministres tu ne peux pas supposer que c'est basé sur de l'ignorance c'est basé sur des choix quand ils annoncent des idioties tu peux te dire qu'ils le font exprès et c'est extrêmement inquiétant mais il y a vraiment pour moi il y a une différence énorme entre les parlementaires et les ministres ils n'ont pas du tout du tout du tout les mêmes moyens il y a une question ici ? non il faut le micro on fait un petit peu l'impasse sur des choix de classe quand même ces gens là font tout pour maintenir la société telle qu'elle est avec le privilège je ne sais pas si tout le monde vous a entendu mais c'est surtout il faut reprendre pour les gens qui ne verront que l'enregistrement on fait l'impasse sur les choix de classe et on fait l'impasse sur le fait que tout ce petit monde cherche à maintenir les privilèges oui c'est un des éléments c'est une des façons de l'aborder c'est pas forcément mon approche préférée parce que c'est pas forcément celle qui amène le plus de solutions elle amène une certaine compréhension du problème c'est-à-dire que tu prennes ça sous forme de lutte des classes façon Marx ou d'analyse des privilèges façon analyse de l'hétéropatriarcat chez les féministes ça aide à comprendre le problème ça donne absolument pas une solution c'est-à-dire ça dit pas ce qu'on fait demain matin pour que ça aille moins mal ça dit quelle société parfaite on pourrait envisager mais juste comme il n'y a pas de chemin pour y aller ta société elle est utopique et elle est inatteignable donc moi c'est une grille d'analyse que j'aime pas parce qu'elle ne dit pas quel est le prochain pas elle est intéressante parce qu'elle te dit dans quelle direction macroscopique on voudrait aller plutôt par là-bas mais il y a besoin quand tu veux bosser concrètement sur du parlement sur du droit sur des choses comme ça de dire ok nous allons plutôt par là-bas quel est le prochain pas et dans quelle direction y a-t-il un gouffre est-ce qu'il y a un endroit où il y a un incendie à traverser si sur le chemin à un moment on a détruit l'humanité ben c'est peut-être pas la direction idéale il faut peut-être un chemin autre tu vois ce que je veux dire ça donne une cible ça donne une grille de lecture ça donne pas quel est le prochain pas et moi j'aime bien les grilles de lecture qui disent quel est le prochain pas et qu'est-ce qu'on s'interdit dans le prochain pas et je trouve que partir du principe qu'on va essayer de pas empiéter sur la séparation des pouvoirs par exemple c'est pas mal parce que ça ça a plutôt fait quelques preuves ces derniers temps ça fait pas la révolution ça n'amène pas la révolution prolétarienne ça résout pas tous les problèmes et ça rase pas gratis demain mais en général le monde est moins pourri quand on respecte deux trois principes de base du genre pas de peine de mort du genre pas d'esclavage du genre séparation des pouvoirs enfin tu vois des trucs assez bateau ils ont pas encore rétabli la peine de mort ne doute pas que si la droite passe au pouvoir ils en parleront je sais pas s'ils le feront je pense qu'ils pourront pas il y a trop de textes internationaux sur le sujet mais voilà on a des sujets très 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 lourds sur la table en ce moment oui bonsoir en fait moi je m'interroge sur l'évolution en fait on voit qu'il y a une tendance depuis à peu près 20 ans gauche droite tout gouvernement de tous bords politiques confondus on voit qu'ils vont vers cette même tendance là et moi je m'interroge pourquoi peu importe qui est au gouvernement on arrive à cette tendance là c'est ça qui m'interroge beaucoup pourquoi ces hommes là peu importe leur bord politique et bien vont dans le même sens en ce qui concerne le numérique et le respect de la vie privée etc il y a peut-être plusieurs choses en fait d'un côté tu as ça justement c'est là où la grille de lecture sur le système de classe marche c'est que tu as une classe qui a un pouvoir elle veut faire elle sent que son pouvoir lui échappe elle veut tout faire pour que ça marche mieux typiquement t'as un truc qui est en train de partir tu vas l'attraper pour que ça aille plus vite donc tu vas mettre plus de force et chaque action amène une réaction de manière générale dans le monde j'essaie d'être un peu ésotérique ou pas trop et l'autre côté c'est que c'était Philippe qui avait dit ça la soirée du 4 novembre il y a des enregistrements que vous pourrez retrouver il parlait à un auteur et il avait cité ce mot de l'auteur en disant que c'est le monde est en train de s'effondrer sous leurs pieds en gros on est de l'autre côté nous aussi en fait on est embarqué dans ce bateau moi depuis que je suis né je ne suis pas particulièrement très vieux non plus mais c'est la guerre c'est la crise le chômage le terrorisme le sécuritarisme et à chaque fois ça s'empile etc tu regardes un peu l'histoire du 20ème siècle il y a eu on te vend un passé un peu glorieux puis en fait c'était la merde un peu avant puis en fait avant c'était pas très drôle non plus et c'est que de manière générale c'est pour avoir un truc bien il faut se battre très dur pour avoir juste un pas en avant par contre 5 pas en arrière tu les laisses passer très facilement 5 pas en arrière tu te laisses aller à tes sentiments on va c'est dans la semaine en ce moment c'est que ce que je disais tout à l'heure c'est que quand t'as peur tu réagis de manière pas tout à fait rationnelle t'as plus de grands idéaux etc est-ce que c'est la faute du capitalisme c'est une grille de lecture c'est la faute de la classe c'est une autre grille de lecture c'est la faute au reptilien c'est encore un truc ça c'est pas exclu quand même quoi qu'il en soit il y a cette tendance là et c'est pour ça que nous on doit être là on doit trouver que d'un côté on doit pouvoir créer des outils pour dire qu'au moment où on voudra changer les choses on a les outils genre vous voulez plus utiliser Google il y a les outils qui sont là pour ne plus utiliser Google vous voulez créer votre propre réseau internet ou vous voulez ne plus utiliser Orange ça peut ou c'est possible à partir du moment où vous ne voulez plus utiliser tel ou tel service c'est possible vous voulez apprendre à chiffrer facilement c'est possible aussi ça c'est un boulot de l'autre côté il faut pouvoir être présent sur le terrain législatif pour pouvoir faire front et pouvoir tenir le coup contre ça et pas faire de l'abstention combative clairement dire on n'est pas d'accord à partir du moment où tu as un terrain qui est clairement dit oui et non clairement tu sais où tu avances quand tu dis tu es là pour le coup si je donne la même réponse que Chris mais formulée différemment pourquoi ils sont dans la dérive de plus en plus extrême et de plus en plus sécuritaire parce que le monde change et que quand tu es au pouvoir tu ne veux pas que le monde change parce que si ça se trouve dans le monde d'après tu ne seras plus au pouvoir et donc ils essayent de défendre ce qui était avant et qui les a fait puissants et le monde change pas tellement par des mouvements révolutionnaires parce que je n'ai pas vu beaucoup de mouvements révolutionnaires en Europe qui se portent bien en fait ils changent tout seuls ils changent par les pratiques parce que les gens ne se comportent pas comme en 1980 moi je me souviens j'y étais les gens ne se comportent pas comme en 1980 ils se comportent de manière différente et en fait le monde est en train de changer et il n'est pas en train de changer ce que je dis souvent en fin de conférence après avoir expliqué pendant deux heures que internet change le monde je dis aux gens je vous ai menti c'est pas vrai internet ne change pas la société la société a choisi internet comme outil pour changer ou alors sinon tu supposes que la société se portait très bien et que quelqu'un extérieur a posé internet dessus pour la déformer et la changer donc soit tu acceptes l'hypothèse divine internet a été envoyé aux hommes par dieu pour les rendre meilleurs je suis assez d'accord c'est une grille de lecture qui est pas mal c'est très voisin des reptiliens comme explication et on peut imaginer que dieu est reptilien on peut soit tu choisis une hypothèse un peu moins farfelue et tu considères que les sociétés humaines sont en train de changer et que l'outil qui cristallise et qui prend et qui se propage très vite c'est celui qui rend le service au moment où il y en a besoin et donc nos sociétés sont en train de changer pas que par internet elles sont en train de changer de manière assez fondamentale dans leur mode de fonctionnement dans le mode de relation entre les gens etc. on voit des choses bouger et tous ces changements ne correspondent pas forcément à des choses qui plaisent aux gens qui aujourd'hui ont le pouvoir que ce soit un pouvoir économique ou un pouvoir politique ou culturel ou culturel c'est pareil c'est tout ça c'est la forme d'accès au pouvoir et en fait tous ces gens là luttent contre le changement et c'est normal c'est structurellement normal et plus le changement est puissant plus ils luttent de manière violente et je n'ai pas dit que c'était forcément un changement au mieux c'est juste que ça change je ne suis pas du tout sûr que la société qui ressort après est vraiment meilleure que celle d'avant j'en sais rien mais je pense qu'une des explications de la violence de leur réaction et du fait qu'ils sont prêts à renier tous leurs principes c'est précisément qu'ils sentent que le terrain leur échappe le terrain se dérobe sous leurs pieds parce que la société change et qu'elle change indépendamment d'eux le fait que nous fassions société sans passer par leur grille de lecture il est là le changement il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire et d'aller manifester dans les rues ça ne peut pas faire de mal mais ce n'est pas ça qui fait du changement les structures mêmes de la société se construisent différemment et donc construisent une société différente et une des choses qui changent ces structures là c'est effectivement le numérique et c'est effectivement la façon dont la société se construit et fait diffuser l'information le savoir etc. autrement Bonsoir je vais finir de vous parler par rapport aux événements des derniers jours ça va très vite ça va trop vite et entre autres avec l'état d'urgence j'ai bien compris l'état se donne le droit de dissoudre n'importe quelle association pour ensuite ne pas la laisser se reconstruire à la fin de l'état d'urgence ouais vous disiez aussi qu'avec l'état d'urgence ils ont envie de couper toutes les branches qui dépassent un peu trop et la quadrature du net ils ont tendance un peu à dépasser de l'arbre vous avez pas un peu peur par rapport à ça ? on dépasse non ? vous trouvez un peu parce que les choses en tout cas ils vous ont retenu après le projet de loi renseignement sont souvent vous étiez là pour nuer les choses il y a la disposition dans le texte de loi oui alors j'ai plus c'est donc une dissolution d'associations pouvant troubler l'ordre public ou facilitant des actes de terrorisme ou en faisant la politique du terrorisme etc c'est pour ça que ça revient sur cette question en fait je voulais en parler tout à l'heure c'est revenir sur la question du chiffrement c'est comme nous on prône le chiffrement et il n'y a pas que nous qui prenons le chiffrement mais tous les assos qui prônent le chiffrement et on dit que le chiffrement c'est utilisé par les terroristes est-ce que nous on facilite des actes de terrorisme ? bonne question je ne sais pas est-ce qu'on va être dissous ? je ne sais pas je ne préfère pas j'espère pas et politiquement je pense que ce serait une grosse erreur de profiter de l'état d'urgence pour dissoudre des associations citoyennes que ce soit la quadrature ou que ce soit Amnesty ou que ce soit d'autres associations dans ce genre là je pense que politiquement ce serait la grosse bourde ce sont enfin il faut repérer que c'est gestieux Amnesty International ou la quadrature du net ou la ligue des droits de l'homme peuvent être très opposés au gouvernement ce ne sont pas des associations que tu peux qualifier de radicales tel ou tel groupuscule anarchiste qui n'a jamais tué personne qui n'a jamais posé de bon de nulle part mais qui est beaucoup plus radical dans ses prises de position pourrait être dissous très facilement en considérant qu'il est un trouble à l'ordre public de par sa propre sa seule existence non la quadrature n'est pas en danger si tu veux il y a à peu près deux millions d'autres associations à dissoudre avant celle-là on les emmerde mais pas à ce point-là ils ne passeront pas par là ils vont d'abord s'attaquer à tout un tas d'autres structures typiquement Greenpeace serait plus en danger que la quadrature parce que Greenpeace pousse et cautionne les gens qui rentrent dans les centrales nucléaires pour montrer que la sécurisation est à chier ça c'est déjà plus limite et Greenpeace on n'est pas encore chez les extrêmes donc chez les encore plus durs eux ils ont du ils ont du moron à se faire tu vois à peu près le type de question la quadrature n'est pas suffisamment rude dans ces prises de position on n'a pas appelé à renverser le gouvernement on n'a pas appelé à lancer des cailloux sur la police systématiquement quand on appelle à manifester on dit aux gens d'être sages et d'être polis et de ne pas parler mal aux policiers enfin tu vois on est super soft en fait en gros on est du poil à gratter en fait plus qu'autre chose et on gratte voilà pour ma part ce que vous avez dit tout à l'heure sur le changement m'a un peu interpellé parce que d'accord il n'y a pas d'entité divine qui vient faire changer la société une société c'est fait de millions de milliards de personnes qui sont décentralisées justement personne ne peut venir se mettre dans la poche de toutes ces personnes pour leur glisser des idées pour leur glisser des comportements alors qu'actuellement t'as un smartphone toi ? j'ai un smartphone et j'ai longtemps cherché le bouton dislike le bouton j'en ai rien à foutre le bouton j'approuve mais pas tellement et le bouton j'applaudis sur Facebook mais j'ai vu qu'un bouton like et je me pose un peu la question c'est est-ce qu'aujourd'hui ces choses qu'on qu'on de base on n'imagine pas les gars-femmes avec une attention mais pourtant là lorsque la France a été attaquée ils ont pris clairement position en faveur de la France ils n'ont pas pris position en faveur des gens qu'on bombarde nous et du coup je me dis que peut-être il n'y a pas des reptiliens pas une entité divine c'est une blague mais justement est-ce que je suis seul à faire le rapprochement ou peut-être il y a une intention derrière sans crier au complot juste à l'intérêt alors je peux t'amener des briques je peux t'amener des éléments des briques après intéressants t'en as une qui est par exemple de constater que sur les attentats de Paris Facebook a fait un certain nombre de choses proposer de mettre sa photo de profil en bleu blanc rouge mettre le bouton permettant de signaler qu'on va bien pour dire à ses proches qu'on n'est pas mort etc alors que les attentats de Beyrouth le lendemain la veille ou la veille je ne sais plus la veille qui ont fait aussi des dizaines de morts etc donc quelque chose de relativement similaire juste personne n'a rien fait tout le monde s'en branle on s'en fout c'est des libanais pareil pour Bamako voilà et donc là ce que tu vois c'est un double effet c'est d'abord le fait que ces gens là ne sont pas assez riches alors que là on est au coeur de la société occidentale riche les américains comprennent c'est à dire que Zuckerberg Paris il voit ce que c'est Beyrouth il n'y est peut-être pas vraiment allé et alors Bamako je ne te raconte même pas si ça se trouve il ne sait même pas où c'est sur une carte d'ailleurs moi pas très bien non plus mais tu vois c'est une question de proximité de distance et de comment de quel rapport t'as aux gens pour eux Paris c'est proche il se trouve que en plus en termes de pouvoir économique la France est plus intéressante que le Mali ou le Liban et donc un problème très grave en France pour eux est un problème très important c'est même pas une question de 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 dessin c'est même pas une question de volonté de pousser dans un sens ou dans un autre c'est juste ça leur parle ou ça leur parle pas la France ça leur parle c'est des gens comme eux on est des gens riches on est des gens en moyenne plutôt blancs on ressemble beaucoup aux américains il y a plein de choses qu'ils comprennent sauf qu'on mange des baguettes ouais enfin oui on mange mieux puis on boit du meilleur pinard mais globalement ils arrivent à comprendre pas mal de trucs on est un peu bizarre mais plutôt familier le Liban pour eux c'est vraiment plus bizarre et le Mali c'est peut-être pas la même planète donc c'est plus des questions de proximité qui expliquent ce genre de choses là après l'outil qui te formate parce qu'il te contraint et parce que vous êtes des milliards à utiliser le même outil quelque part c'est toi qui as choisi d'utiliser le même outil toi t'as repéré qu'il n'y avait que le bouton like sur Facebook moi j'ai pas de compte Facebook j'en ai ouvert plusieurs pour regarder comment c'était parce que j'en dis du mal en conférence il faut quand même que je regarde un peu de quoi je parle aucun de ceux que j'ai ouvert n'a été ouvert à mon nom et si tu vois Benjamin Bayard qui prétend être moi parce qu'il y en a plein qui sont pas moi s'il y en a un il fait de l'alpinisme c'est pas moi je promets moi je grimpe pas dans les montagnes je suis pas fou si jamais tu envoies un qui prétend être à mon nom c'est un fake c'est votre choix et en fait c'est pas très grave l'existence même des outils numériques même imparfaits même trop centralisés même etc 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 a un effet sur la façon dont tu fais société tu parles pas de la même façon avec les gens quand tu as le numérique et quand tu as pas le numérique tu parles pas de la même façon avec les gens le simple fait de passer par Facebook ne te ramène pas au 18ème siècle certes ce n'est pas encore le 21ème que ça devrait mais ce n'est cependant plus le 18ème parce que tu peux publier même si t'es censuré parce que tu peux parler avec des gens en direct parce que tu peux commenter les publications des autres toutes choses qui n'ont pas de sens en 1830 donc là tu as un vrai changement et le format exact n'est pas forcément ce n'est pas lui qui est structurant lui il est intéressant il est important mais il n'est pas structurant ce n'est pas lui qui donne l'épine dorsale après donc ouais pour revenir en rebondir aussi là dessus il y a bon il y a plusieurs choses la responsabilité sociale d'une entreprise de ne pas réagir par rapport à un événement et particulièrement un événement qui la semble toucher de près comme disait comme disait Benjamin c'est vrai que Facebook qui ne bouge pas t'es là bon qu'est-ce qui va se passer Google bouge sur pas mal de choses mais pas nécessairement des choses qui ne se passent pas dans le monde blanc et occidental après sur les questions de structuration de est-ce qu'un outil te structure ou pas c'est un peu plus compliqué il y a pas mal de littérature scientifique sur est-ce que comment un outil se forme en fait comment est-ce que par l'utilisation un outil devient par exemple quand Twitter a changé le favori par un like il y a eu beaucoup des gens ont ressorti des travaux qui ont été faits sur comment est-ce que les gens utilisaient le favori et t'avais une vingtaine de manières différentes d'utiliser le favori le like va dans une seule direction c'est celle j'aime bien ton truc ou c'est cool etc et encore je crois qu'il y a des gens sur Twitter j'imagine parce que les habitudes sont difficiles à changer ils continuent à utiliser le like pour faire du bookmark et pour faire du favori etc sur les questions de comment ce genre de société les GAFAM réagissent au monde comment elles veulent le changer etc il y a un auteur qui est intéressant à lire là-dessus c'est Evgeny Morozov alors lui critique profondément la Silicon Valley et la pensée de la Silicon Valley et c'est assez différent d'autres pensées au niveau technologie mais je te conseille d'aller lire il a écrit un bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle pour tout sauver qu'il qu'est ici et la désillusion numérique qui est le précédent vous allez lire ça ça peut être intéressé deux petites informations à rajouter la première chose c'est que la quadrature du net est en pleine campagne de soutien et qu'il manque encore 80 000 euros dans les caisses pour que la quadrature puisse continuer son combat en 2016 je me suis trompé non non c'est juste c'est qu'il nous reste encore un peu d'argent à gagner j'ai fait une soustraction sur la barre je crois que ça fait à peu près 80 000 euros et puis la deuxième information qui me semble peut-être même plus importante c'est que toutes ces actions toutes ces réflexions elles reposent sur des personnes qui ne sont pas des robots qui sont comme nos chers députés des personnes qui puent de la gueule le matin et qui ont des sentiments ces personnes il faut en prendre soin mais voilà c'est envoyer leur des coeurs ils en ont besoin ils et elles en ont besoin merci beaucoup d'ailleurs ouais là dessus Adrien devait être c'était Adrien qui devait parler donc elle vous fait tous des bisous parce qu'elle ne pouvait pas être là je reprends un des points de Fabien sur le fait qu'il y a besoin de sous pour la quadrature c'est vraiment important je sais que dans la salle il y a des gens qu'on pâleront ok bon pâleront ça arrive à tout le monde ceux qui ont la chance d'avoir on va dire assez c'est pas facile à définir 3-4 euros tous les mois c'est un soutien à la quadrature qui est beaucoup plus intéressant que 40 euros par an en fait 3 ou 4 mais non c'est pas ça c'est pas ça tu es pas parisienne toi non ? Paris c'est 8 euros tu fais un don de 40 euros à la quadrature quand il faudra en refaire un l'année prochaine tu verras passer le truc et tu feras ah oui tiens il faut que je le fasse puis tu laisses raffiler puis on va te le rappeler parce qu'il y aura des tweets des mails des machins des trucs et tu feras ah oui il faut que je le fasse puis tu laisses raffiler une fois que tu as mis en place un machin récurrent mensuel l'association peut fonctionner sans se poser de questions sans avoir à relancer des campagnes sans avoir tu n'imagines pas l'énergie qu'on gaspille à vous demander de l'argent c'est du temps perdu qu'on soit obligé de mener la campagne de financement en même temps qu'on mène les travaux sur le projet de loi de surveillance internationale sur l'état d'urgence sur la nette neutralité au parlement européen il y a en ce moment un rapport d'initiative parlementaire européen qui est préparé sur le digital single market il y a plus de travail à faire là dessus que sur le fait de vous demander du blé il y a aussi un rapport sur la radicalisation en ligne donné par Rachida Dati ça va être intelligent ça tiens si vous voulez rigoler c'est le moment c'est un peu la catastrophe ce truc donc voilà le temps qu'on passe à vous rappeler tous les ans qu'on a besoin de vous pour que la quadrature fonctionne et qu'il faut refaire le don annuel de 30, 40, 50, 100 euros il est gaspillé alors que si vous faites ça de manière automatique on n'a plus à le faire d'ailleurs je porte le nouveau t-shirt que vous recevez avec les dons et le nouveau Audi s'il vous plaît et qu'il y a une chose que les gens n'ont pas toujours compris c'est qu'on me pose souvent la question est-ce que si vous faites des dons récurrents vous avez droit aux goodies bah oui 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 à partir du moment où vous êtes arrivé au même niveau vous avez droit aux goodies donc voilà ça se cumule quoi voilà c'est normal on a aussi des nouveaux des sacs maintenant cette fois-ci je fais un peu le défilé de mante la croix de patte donc oui est-ce qu'il y a d'autres questions j'avais une question moi c'est sur par rapport aux outils vous parliez en fait de plus fort pardon de comment la vulgarisation en fait un outil est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que ça existe un outil de vulgarisation de texte de loi collaboratif genre Kitab ou la manière de Wikipédia gère en fait son truc pour arriver à vraiment synthétiser des textes de loi et même à référencer en fait le gros problème si on fait vraiment de la vulgarisation sur des textes de loi c'est qu'à un moment on est obligé de faire de l'approximation et moi je vois bien des quelques textes de loi sur lesquels j'ai bossé et je ne suis pas juriste promis je commence à la force d'en avoir bouffé un peu ces 15 dernières années à avoir quelques notions de base mais je ne suis vraiment pas juriste tu ne peux pas t'offrir le luxe de simplifier malheureusement parce qu'en fait si tu simplifies c'est très compliqué de simplifier sans simplifier trop et tu ne sais pas quel détail important tu as laissé passer si je veux vous exposer quelques bases du droit des télécoms par exemple je peux vous donner quelques bases ça ne vous permettrait pas de lire avec un oeil acéré un rapport d'initiative parlementaire européen ça vous permettra de vous faire une idée de savoir un peu où on est mais de la même manière si je te donne une base en vulgarisation sur la physique quantique ça ne te permettra pas de lire une publication scientifique sur le sujet ça te permettra juste de voir ce que ça a d'un petit peu différent du tricot ou de l'équitation et de manière générale à partir du moment c'est vrai que ce n'est pas facile les sujets de la quadrature sont des sujets vraiment compliqués mais au fur et à mesure quand tu rentres dedans il y a des gens qui sont là qui sont prêts pour t'expliquer il y a des bénévoles qui sont là de longue date qui connaissent bien les sujets on est là aussi pour pouvoir expliquer les sujets d'abord les simplifier et monter en complexité etc et c'est quelque chose qu'on veut que c'est que les bénévoles et que les personnes qui soutiennent la quadrature de manière générale montent en compétence sur les sujets pour qu'ils puissent réellement s'en emparer en tant que citoyens la quadrature ce sera d'exister quand tous les citoyens comprendront bien tout ce qu'on a besoin c'est qu'on n'aura plus besoin d'être là pour pouvoir suivre les textes de loi puisque tout le monde qu'on les comprendra après c'est un idéal aussi c'est macro etc mais que quelqu'un vous rencontrez des gens et qu'ils puissent vous parler d'une loi complexe et de manière complexe et de manière claire sur un projet de loi ce serait génial que les gens puissent réapprendre à lire la loi ce serait génial et c'est faisable et c'est pas compliqué enfin ça prend du temps c'est vrai ça te prend un peu de temps le soir ça te prend un peu de temps les week-ends etc mais la plupart d'entre vous j'imagine fait de l'associatif etc ça se fait aussi quand tu fais de l'associatif tu apprends à faire de l'administratif tu apprends à faire de la compta tu apprends à faire de la gestion et ça s'apprend en fait comme tout il n'y a rien qu'on ne puisse pas apprendre à voler peut-être faire de la télépathie je ne sais pas mais le reste si la télépathie on a fait part de la beurre de nos jours on communique à distance si il arrive bien je voulais juste rebondir sur des questions la première est-ce que les GAFAM ont une vision du monde et après pourquoi depuis 20 ans il y a une tendance de plus en plus sécuritaire de la part des gouvernements alors je voudrais juste lancer une hypothèse dans le monde de demain si on fait l'hypothèse qu'il va être le plus hostile crise climatique crise de l'eau crise de l'énergie il n'est pas bête de penser que les gouvernements anticipent ces questions et cherchent à se doter d'outils qui leur permettront de gérer une situation plus hostile outils de contrôle par exemple les GAFAM ont une vision sur cette question notamment Google Rekersweil le directeur de l'ingénierie chez Google a une vision du monde de demain il fait l'hypothèse que l'humanité ne pourra pas gérer cette hostilité du monde de demain et qu'il faudra peut-être envisager l'immortalité Rekersweil travaille sur l'immortalité pour 2045 avec la fusion en machine ils ont une vision du monde qui peut paraître loufoque mais bon c'est quand même le directeur de l'ingénierie de Google qui réfléchit à ça et c'est un futurologue qui est reconnu dans le monde entier donc qu'on soit d'accord ou pas je pense que les gouvernements et les services de renseignement réfléchissent à ces questions sérieusement et qu'ils auront besoin d'outils de contrôle voilà c'est une hypothèse sur la vision sur Google 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 j'ai une relation d'amour-haine avec eux en fait c'est que j'aime pas ce qu'ils font mais en même temps je trouve que ce qu'ils font ils le font bien mais je déteste ce qu'ils font c'est dégueulasse ce qu'il y a c'est qu'en fait Google est une entreprise très très particulière d'ailleurs maintenant elle s'appelle Alphabet et Google est devenu un projet d'Alphabet ils ont une espèce de mégalomanie totale à vouloir tout contrôler enfin il y a des projets d'armement il y a des projets de singularité de se faire homme-machine etc c'est des trucs complètement dingues du coup de l'autre côté eux ils ont les moyens de le faire est-ce que alors par exemple je suis pas sûr que Facebook ou Amazon Amazon je commence à découvrir des trucs un peu chelous chez eux mais chez Facebook je sais pas Twitter je sais pas s'ils ont une vision du monde c'est juste une entreprise etc mais si tu veux on en parle après mais plein de gens ont des projets de société en fait il n'y a pas que Google ou Facebook qui ont des projets de société il y a des gens qui sont dans les administrations qui ont des projets de société il y a des gens qui font de l'associatif et de l'associatif c'est finalement un projet de société et sur la dérive sécuritaire oui mais alors qu'est-ce que ça va moi par exemple je prévis pas le futur non je suis incapable de dire le temps qu'il fera demain je suis incapable de dire qui sera aux prochaines élections du coup je m'avance pas là-dessus je préfère travailler sur les choses qu'on voit et pas à pas et avoir une idée générale du fond il y a deux éléments pour moi là-dedans le premier c'est que j'ai horreur du mot futurologue parce que c'est une contradiction dans le mot tu peux pas écrire une science du futur puisque par définition tu peux pas faire une mesure et tu peux pas appliquer une méthode scientifique convenable ça marche pas tu peux pas avoir examiné 35 versions du futur pour voir comment est-ce que tu les joues puisque par définition il n'y en aura qu'une et tu sais pas encore laquelle donc j'aime pas le mot futurologue je comprends c'est un mot très utilisé dans les médias mais je le trouve structurellement faux ensuite je trouve très embêtant que certains chefs d'entreprise et que certaines personnes aient une vision du monde et une vision de la société vers laquelle ils veulent aller je trouve pas ça choquant j'en ai une moi dans la mienne il y a des chats et il y a de la typographie tu vois c'est un truc bien et où en fait le gouvernement me fout la paix je peux retourner faire la typographie tranquillement chez moi sans m'inquiéter de savoir si on reste en démocratie juste j'ai pas le temps pour le moment c'est normal d'avoir une vision du monde ce que je trouve très embêtant c'est que nos politiques n'en est plus ce que je trouve très embêtant c'est que nos politiques n'en vendent plus ils vendent du rêve ils ont pas un échantillon sur eux quoi c'est un truc de malade c'est la communication quoi et je trouve ça très embêtant pour moi là il y a un problème nos politiques n'ont pas de projet de société ça c'est vraiment un problème que Google en ait un c'est son problème mais que nos politiques n'en aient plus je trouve ça extrêmement tendu milieu et tu me dis peut-être ils ont compris qu'on allait vers plusieurs crises et que donc il faudrait une société beaucoup plus dure et qu'ils sont en train de préparer les armes pour le faire non et je sais pourquoi je dis non parce que nous vivons en démocratie si le gouvernement veut faire quelque chose normalement il doit l'exposer au peuple qui doit l'approuver si j'avais entendu des politiques des ministres des candidats dire il y a ce risque là et donc je propose que de manière structurée posée réfléchie nous allions dans cette direction là parce que et que le peuple dise on te soutient ton projet de société fait pour nous la bonne analyse et propose les bonnes solutions alors je te dirais oui c'est un projet politique et c'est un projet politique commun à partir du moment où c'est un projet politique de quelques-uns à l'insu de tous ou contre tous c'est pas une analyse politique ou plus exactement c'est pas une analyse politique admissible ça veut dire qu'ils considèrent qu'on est sortis de démocratie ils auraient pu nous informer oui ils sont en train de nous informer assez rapidement là ces jours-ci je suis pas sûr que la France va nous travailler avec Google c'est pas French Tech tu vois bon pour le projet de société je vais vous proposer l'apéro c'est bien ça après qu'on ait remercié chaleureusement je voudrais savoir s'il y a des de quoi vous il y a des des codes sans passer dégager comment on fait ce pouvoir d'amour vous la d'amour besoins il y a des des il y a des